Et nous sommes de retour pour cette dernière journée avant les playoffs, dernière journée de Ronde Suisse où on voit s'affronter les quatre dernières équipes pour aller déterminer les deux dernières qui se qualifieront, qui iront rejoindre le reste du top de ces Masters Shanghai. A mes côtés Binet qui m'a rejoint et instantanément Binet en découvre les cartes. Avec un métaux tout de suite, Sunset, Lotus Icebox seront les trois maps qui seront joués aujourd'hui. En tout cas, Sunset et Lotus seront joués, c'est sûr et certain. Choisis par Team Analytics Sunset, on commencera en attaque pour Team Analytics. Forcément, c'est l'heure aux maps, on les a vus et revus et on enchaînera sur une Lotus que FPX a choisi. Ouais, un map véto assez logique, une Icebox en Decider qui aurait pu se retrouver plus haute, mais effectivement la Sunset Lotus, ça a du sens complètement selon les préférences des uns et des autres et quand même, au vu des résultats des deux équipes, ça risque d'être un match accroché. On s'y attend un peu. Je ne sais pas, toi, quel est ton pronostic ? Si tu vois ce match un peu incertain ou si tu as vraiment un favori, mais je pense qu'on peut avoir une belle rencontre. De toute façon, avec FPX, tout est incertain. Jusque là, il y aura peut-être effectivement une surprise. Team Analytics est pour moi quand même une équipe plus forte, plus en place. Et donc, il faut voir ce que ça donne, mais sans mini-bouts, ce n'est pas la même histoire. Forcément, c'est une équipe qui est un petit peu attide, mais malgré le talent indéniable de Wood, qui pour moi est une révélation, une des belles révélations de cette année, monstre de cette équipe de Team Analytics. Et il y a un petit tech aussi qui fait le job. Rappelons-le aussi, il est au rendez-vous. Il n'a pas à rougir de la prestation. Les Team Analytics n'ont pas à rougir de la prestation au global. Maintenant, ils sont dos au mur. De la même manière que ces FPX, il faut remporter cette victoire. Sinon, c'est de l'élimination instantanément. Un BO3 pour rester présent dans ces Masters Shanghai. Les équipes sont en place, les coachs également. Et on va pouvoir assister à ce début de rencontre sur Sunset, donc. Bon, une petite victoire à l'Eretix, quand même, sur cette map. On l'espère. On l'espère, bien sûr qu'on l'espère. Je t'avoue que c'est bête Team Eretix. 3 millions de points de chaîne. Oui, rappelons que, voilà, on a quand même deux équipes européennes encore en lice dans ces rondes suisses. Elles peuvent toutes les deux se qualifier, mais elles peuvent aussi toutes les deux tomber aujourd'hui. Donc, les enjeux sont assez énormes. Du côté des FPX, ça jouera du Yoru Arbor Cypher Roman Fade. Donc, voilà, encore une fois, une compo qui sort un petit peu du classique, du schéma classique. Alors que du côté de la Team Eretix, c'est un petit peu plus quelque chose qu'on peut retrouver un peu partout. Ouais, présence de la Rez, c'est là où il y a une différence, effectivement. C'est que sur ces Masters, on retrouve Hoot en dueliste sur une Rez et non pas la Néon de Minibu. Donc, il y a quand même aussi une composition qui est légèrement changée côté de Team Eretix. Les castes classiques, effectivement. Là, au côté Funplus Phoenix, FPX, on l'est un peu moins. Mais ce sont deux compositions qu'on a déjà vues lors de cette Rune Suisse pour ces deux équipes. Donc, pas de surprise, pas de renouveau, en tout cas, pour ces deux équipes. Avec le caillot pour Pathitech qui aura très certainement un bel impact potentiel, notamment sur le setup du Cypher. Voilà, c'est le genre de petit ulti qu'on peut utiliser qui est assez intéressant. Alors que l'initiateur FPX, ce sera la Fade. Alors, on va être prêts à lancer ce match, justement. Peut-être le dernier BO3 pour cette équipe de Team Eretix, on ne l'espère pas. Vous voyez Hoot à l'écran. Les joueurs de FPX. Et on va être lancés, Shaït. Allez, un beau match. C'est ce qu'on demande, un beau match. Une victoire à la fin de la Team Eretix, ça serait évidemment le petit bonus qui fait plaisir niveau européen. Mais ce qu'on veut, c'est du spectacle. On a deux belles équipes quand même ici. Ça risque d'être assez intéressant. Eretix à l'attaque. Qui va tenter un slow B. Pendant ce temps-là, on a une information importante récupérée par FPX, puisque le mine a été investi par les cinq joueurs. Donc là, on va pouvoir avoir un 5v5 reprise. Je ne pense pas qu'il y ait l'interception. Par si le Cypher trouve un Hed à travers la smoke, il ne va pas tirer Hootown. On attend, on se regroupe. Trois au niveau du market, deux au niveau du spawn. On a mis un TP pour s'extraire. Qu'est-ce qu'échéant pour Life. Il va faire l'ouverture accompagné du proleur. C'est planté, évidemment, pour le main. Et on est déjà en train de faire une moitié. Il n'y aura pas cette moitié de fait. Grâce à Jenswood qui enchète avec un gros frag et qui va même enchaîner sur un Hootown. La Grendale qui part. Ça va être un pistolet pour les teams hérétiques sans trop de difficulté. On récupère un frag du côté de la fade. Mais on n'a toujours pas fait la moitié de ce spike. Et il y a quatre joueurs à aller chercher dans le main. C'est une mission impossible pour l'HPX. Trop compliqué. Trop compliqué cette pose de spike qui se fait gratuitement. Et derrière, on le sait, c'est très compliqué d'aller chercher ce désamorçage. Il y a beaucoup de shots à travers qui peuvent passer. Et on a vu en plus de ça, un petit one-man army du côté de Woot. Woot qui élimine deux joueurs. Le joueur a son contact. Et il a le temps de se retourner sur un Cypher qui arrose. Il était peut-être gêné par la vague, je me pose la question. Parce qu'il a vraiment tiré tout à côté. Mais ça sourit à Woot qui chope déjà un doublé. Qui meurt. Donc il a trois points d'ultimètre. Qui est sur une Guardian. Et on retrouve les Teamatics avec ce bonus. Avec deux joueurs au pistolet. Et la Guardian qui est choisie à la place des Vandales. Caméra cassée très vite au niveau du mid. Là, ça donne une information importante pour Teamatics. Qui se doute d'une aggro de la défense. La défense qui va sortir au niveau de ce mid. On a le joueur Berlin. Le Harbour qui est très avancé. Il met JPShi sur sa hauteur qui pourrait surprendre éventuellement. Life qui se monte. Il va faire son duel. Et la sortie du mid va se faire punir par les joueurs Heretics. Ils n'ont pas été pris au piège par cette sortie mid. Ils sont même rentrés dedans en fait. Ils ont assumé les duels. Ils étaient cinq. Ils savent qu'en face c'est de l'écho. Donc ils ont préparé se battre avec une initiation. Et récupérer ses frags. Donc c'est assumé côté Teameratix. Pas des shots. À part un seul du côté d'FPX. Et encore deux points récupérés pour la raise notamment. Donc on se rapproche dangereusement d'un bouquet final pour Woot. Et on a racheté du coup effectivement sur les deux joueurs qui n'avaient pas d'armes. Donc on aura un bonus intéressant quand même pour les Teameratix. Ouais un bon petit bonus effectivement. Ce round va être important. Ça sort derrière la vague. C'est puni instantanément par Otton qui va se rattraper de son petit misplay. Le troisième idée absolument abject. Ce troisième frag. Et le public qui n'en revient pas non plus là. Ça a stoppé complètement cet attentatif côté Teameratix qui voulait exploser sur le B. Et qui est maintenant vraiment amputé sur ce round. Je ne vois pas comment il pourrait s'en sortir. On va tenter le MS sur le arbor de Berlin là. Mais ça ne donnera rien. Et à moins d'une erreur, Shait, là ça va être délicat de mettre ce round. C'est compliqué. On insiste un petit peu sur ce main B. Il y a une rotation qui s'effectue pour Lysaur qui ferme la port. Qui est pire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de rotation. Il reste 50 secondes. On peut encore décider de repartir. Ouais complètement. Mais là ils veulent vraiment essayer de trouver un premier échange, un premier duel. Ça ne se montre pas trop en haut le dos. Il n'y aura pas cette erreur de causer. Ah ben si voilà. Et Lysaur qui va prendre une dinguerie. Le Scalp qui se dépassait. Et le VAC qui va être open. Est-ce qu'ils vont s'en couper sur le Loire ? Ils n'ont peut-être pas un autre joueur. Mais bon le N est tombé. Donc ils veulent intercèter une rotation d'abord. A 30 secondes de la fin. Cette rotation n'aura pas lieu. Puisqu'il n'y a pas de présence sur le A. Pas d'amorçage de Spike. Et donc la défense ne va pas bouger. Pré-shot de A. Et là ça va être une mission impossible pour Mou. Du coup qui est tout seul. Et qu'il n'a que 15 secondes pour faire trois éminations. Il prend une première tête. Une Lylane et une. Il a le TP. Il ne sera pas contre Cell. Amorçage. Clutch. Un V2. Mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? Le petit kill qu'il fallait pour avoir l'ultimate. Mou qui va pouvoir planter. La reveal qui a déjà été lancée. Le wall qui est posé. Mou qui va TP out. On sait à quel point il maîtrise en plus. C'est le Omen. Il faut trouver les têtes là. Il n'a pas les points de vue pour lui. Il est face à deux joueurs. Est-ce qu'il pourra céder ? La smoke qui donne peut-être une information. Il y a un joueur au niveau du contact là. Avec le fake du mur d'abord. Est-ce qu'il peut trouver un premier frag ? Il ne check pas la caisse. Il ne check pas la caisse. Heureusement, c'est en fait de la part de son premier joueur. On rentre dans la smoke du côté de Bou. Mais ils se sont fait peur les FPX là. Sur ce move. Heureusement qu'on est deux. Heureusement qu'on a un joueur Bouk et le point de vie. Heureusement que voilà. Heureusement que c'est une bulle d'abord aussi. Parce que sinon il aurait spammé. Et ça aurait pu tout de suite prendre l'avantage. Mais effectivement cette bulle on est obligé de rentrer dedans. Sinon on ne peut pas tirer. Ça commence par un triplet de out-on ici. Mais finalement Bouk arrive à retourner un petit peu la situation. à offrir ce plant. C'était trop dur à gérer. Le clash était difficile. Il aurait pu peut-être trouver un timing sur la traversée des deux joueurs. Qui n'ont pas checké la caisse. Mais ça ne passera pas. En tout cas c'est un bonus qui reste intéressant. Avec beaucoup de choses proposées par Timeretix. C'est contesté par la défense. L'Aless, la paranoïa qui retarde un peu Wood. Mais en tout cas on est passé. On a fait le break au niveau de cette position. Et on a déjà le retour du Root Life pour aider ses coéquipiers. Benji Fichy qui pourrait dans un second temps aller punir Berlin. C'est dur. Il reste ici. Pour l'instant on n'a pas trop pris d'espace. Pour la Timeretix. On s'est montré au niveau du coup. Et puis on est reparti. Berlin est trop bien. Il a une position tellement forte. Il peut donner tellement d'informations à son équipe. Il n'y aura pas le timing là par contre pour la défense. On a une roquette à claquer là du côté de la raise. Ça peut être un bon utilitaire pour prendre ce A. Surtout qu'on a deux joueurs contact là. Donc la roquette ferait mouche avec un moins deux. On voit, ça coule la paranoïa du côté du main. Ça va sortir la roquette. Il y a les deux joueurs qui sont paranoïa devant lui. Il les a vus. Il en prend un. Il en prend un, c'est pas mal. Aïe qui va se repositionner. Il a très peu de vie. La grenade qui pourrait faire mouche. Et elle va faire mouche avec la reveal en plus. C'était nous qui l'assurés là-dessus. Benji Fichy qui sort du bois de l'autre côté. Et qui fait une élimination supplémentaire. On se met très bien du côté de la Timeretix. Autumn n'est seul. Il est repéré en plus. Donc on sait où est-ce qu'il est. Ce qui rend sa mission beaucoup plus compliqué à ce cypher. Malgré ce très beau rune tout à l'heure. Là le moins trois est plus délicat. Les gens ne sont pas ensemble et pas alignés. Donc il ne pourra pas trouver ce spray incroyable qu'il nous a sorti dans le main B. Et là il y a un tir croisé qui va se mettre en place du côté de la défense de Spike de Timeretix. Laissant à mon avis Autumn dans une situation impossible à gérer. Il prendra un deux balles de wood. C'est le troisième rune pour Timeretix. Très bien joué, la Timeretix qui assure, qui avait mis un bon bonus et qui s'en sort très bien sur ce round armé. Est-ce qu'on va nous sortir des armes telles l'Operator ? D'un côté ou l'autre ? Est-ce qu'on a les fidances pour un opérator ? Ah en défense, pas sûr. Des armes pas mal sur le bonus. Non. Pas de sniper, ce sont good. Il n'y en attaque, il n'y en défense. On a un berlinin qui est dans le mid ici. Il y avait le wall pour le protéger. Il a pu traverser. On a un stack en B. Ça clear avec le drone au niveau du mid. Ça a l'air de vouloir repartir en round. On a laissé le spike au niveau du spawn. On y va méthodiquement pour la Timeretix. Malgré l'écho en face, on respecte l'adversaire. On s'attend à une petite dinguerie peut-être, un stack dans un corner ou quoi. C'est à l'autre bout de la map, mais évidemment, ils ne le savent pas. Il va y avoir un prix BP du côté de Timeretix. Ça va être gratuit, ça va être l'amorçage. Et ça va être une défense de position toute simple. À voir si les Fx vont se donner sur ce road ou s'ils vont jouer les exit kills. Ce qui serait aussi intelligent, surtout sur ce site. L'explosion force le retour des joueurs dans le groupe. Il a vu que Berlin va tomber, malgré la toute petite vision qu'il avait. Et là, il faut voir comment ils vont jouer cette fin de rôle, l'épée. Est-ce qu'ils vont donner des points d'ulti ? Est-ce qu'ils vont attendre les joueurs ? Comment est-ce qu'ils veulent jouer ça ? Ils y vont, tel un seul homme, pour l'instant en tout cas. Via le spawn def. Là, pour l'instant, ils se font relever. Il a été vu, il essaie de récupérer Auton. Le shérif, peut-être. C'est une Guardian, non ? Sauf si la Guardian est déjà en main de high. Elle a été à chouette. Il a joué à Wood sur sa hauteur, sur sa caisse, qui se fait plaisir. Franchement, ils se sont pas donnés, mais c'est très mal joué. Ils restent au niveau de ce spawn. Je ne sais pas trop ce qu'ils attendent. Ils offrent un ace déjà à Wood. Même si c'est de l'écho, ça lui rapproche de sa deuxième roquette. On n'est même pas à la moitié du premier side. C'est franchement pas bien joué, il faut le dire. On sait à quel point une raise avec un ulti est dangereux. Et on sait à quel point Wood est fort. La paranoïa part était incroyable. Parano est propre. Il avait sa petite ligne, il voit dépasser derrière la smoke des bouts de caboche. A venir, Wood est en moins un déjà. Sur sa deuxième roquette. Team Eretix 4-1 pour l'instant, très bonne phase d'attaque. Cette fois-ci, les FPX sont armés. Ils ont des ressources ultimes en plus. Notamment l'ulti de life. Parce que le coup, on traverse directement la vague. Il va sans peur du côté de la Team Eretix sur ce B. Il y a un piège qui est posé ici. J'imagine qu'il a été identifié. Mais Ohton arrive à prélever. Il y a le type 6. C'est un gros travers. Ohton qui en fait un deuxième. Il met de bons dommages. Il met de bons dommages. Heureusement qu'on perd wood dans l'histoire. Parce que là, il n'y a pas de roquette sur ce road. Malgré ce frac sur le Cypher. Encore une fois, gros boulot de la part d'Ohton. Qui est le seul joueur pour l'instant qui rivalise véritablement avec Team Eretix dans cette rencontre. Et qui permet à son équipe d'être devant. Là, ça va être retour à décharter la position de la fade. La ligne cassée est forte. Même si elle peut être anticipée de la part debout. Il s'est infiltré. Il va se faire chasser par la fade. Il est malimboui sans doute. Il va quand même passer. Il aura le timing pour lui. Oh, c'est fou. Oh, c'est fou. C'est fou. Il avait une petite perspective pour aller voir la tête de High. Il a une capuche, donc on ne voit pas sa tête. C'est pas ça. Oui, il était planqué dans les ombres. Évidemment. C'est balèze. Il y a un monde où les modèles font peut-être la différence en ce genre de position en vrai. Violet sur violet, du coup, on ne le voit pas. Il y a peut-être un monde où... La folie en vrai. Ils doivent être trop vénères. Ils ont un A au pen. Franchement, il y a un coup à jouer. Il y a le Sova. Ils sont bien. Il y a Reveen qui va revenir bientôt. Dans 5 secondes. Ouais, Bou a encore tout son stuff. Potentiellement, on peut espérer encore l'emporter du côté de la Team Eretix. La reveal qui est envoyée derrière les caisses plus le début du coude. C'est clear. Il arrive que le stun attaquant avec un ulti de life. Ouais, là, l'ulti du roux va faire la différence. Franchement, ils ne peuvent pas se rater normalement. On a une première information. On va trouver la deuxième niveau du site. Ça va piger. Les deux joueurs sont au compte. Tac, le Yorou qui va mourir. Il ne reste plus qu'un joueur. Il va tomber à son tour. Oh, là, là, c'est catastrophique pour l'Eretix. Il reste le Bernard, peut-être. Bernard pour le clutch. Il est faste justement à ce joueur. Yenski est en train de jouer avec lui. Il faut toucher ce SPAC. Il va faire une première moitié. Et l'ulti du Sova qui a récupéré les frags, forcément. Laissant aucune chance à Berlin. C'est un clutch remporté par Tiber et FIX. Ça donne les quatre. C'est pas possible, ce clutch de fou. C'est pas possible. Mais après, il donne l'info. Là, il fait ce qu'il a besoin de sortir d'un coup comme ça sur Flash. Ça me paraît risqué. Il le tente, mais c'est puni instantanément. Et là, on... Ah, ouais. Il a de bons yeux. Il a de bons yeux. Oh, là, il se troll quand même. J'avais pas regardé l'ulti qui était en moins deux, du coup. Il est en moins deux, il est en moins deux frags. Ah, ouais. Du coup, il réalise instantanément qu'il a son ulti. Et je vous plage de cette manière. Petitech, Loot qui vont récupérer les frags middles. C'est déjà terminé. 6-0 pour Tibermatics qui est en train de rouler. Pour l'instant, sur sa carte. On passe à des fix qui n'ont, pour l'instant, absolument aucune réponse. Si ce n'est peut-être... Si ce n'est Auton. Auton, effectivement. Qui essaye tant bien que mal de jouer. Mais son équipe n'a pas encore allumé les écrans. Lui, il est en fixe B, tranquille. Il fait des kills quand on vient jouer sur lui. Mais derrière, il y a une redirection toujours efficace du côté de la team Atix. Il s'avoue jamais vaincu. Et qui, voilà. Deux reprises. Soit un round remporté, soit de bons dégâts dans l'économie adverse. Le A qui est presque gratos là, évidemment. Ou même complètement gratos. Il reste deux joueurs chez les FPX. Avec chacun un shérif en main. Alors, ça s'est entendu. La ligue est tenue. Pas besoin pour la race d'y aller. Il a déjà son ult. Ça, c'est juste parce qu'il veut gratter des frags. Wut. Donc, à fin. Ça joue les stats. Exactement. Ça joue les stats. Il a bien raison. Ils ont l'avantage numérique. Ils ont l'avantage au score. Pourquoi pas. C'est avant tout un jeu. Il faut s'amuser. Il faut s'amuser. Et Auton va passer un 5 quart d'heure là. Il n'a plus de balle. Le patitec, lui, il marche dessus. Il saute dessus. Pour un troisième kill. Ça a été vraiment une exécution dans le mid 1 au tout départ. Ça a été très vite. On était presque impossible à mettre pour les FPX. Si on perd à chaque fois le premier kill. Enfin, si on se fait entry à chaque fois. C'est vraiment plus dur à remonter. Ils en ont pris pas mal quand même les entries. Mine de rien. Ils perdent un déclat. Avec Auton, oui. C'est vraiment le seul round qu'ils mettent. Sur 7, ça reste... Ok, ulti patitec a lancé très très tôt sur ce round-là. Donc on veut vraiment jouer vite du côté de Team Eric. On est déjà aux portes du A. Les traps ne fonctionneront pas. On a suppress un premier joueur. On va pouvoir aller chercher le round. Le trap fonctionne dorénavant au début. Berlin qui prend un premier frag. Oukou qui enchaîne. Et qui fait un superbe turn là-dessus. Et qui chope un nouveau doublé. Ouverture du seed pour la raise. C'est un 4v3. Magnifique. Le play en check sur un troisième ici. Avec un petit peu de... De réussite. Je crois qu'il était à travers smoke. Et c'est planté maintenant. Il smurf la game. Il smurf la game. Il est tellement fort. Et là, on repère les joueurs. On enchaîne du côté de Menti Fichy. Sur cette position qui est si forte aussi. Accopie. Sans difficulté. Voilà. Les Team Eric X qui ont très vite forcé sur le A. Avec cette lucie du Kayo. Enchaînement roquette de boot. Et je n'ai pas vu le turn sur le second joueur. Mais ça devait être très rapide. On va voir justement la roquette le spawn. Et voilà. Le turn sur Life. Qui était repéré. Ouais, magnifique. Heureusement qu'il se fait ce turn d'ailleurs. Celui-là, on ne l'avait pas vu. Oh purée, ce qu'il a mis sur le Cypher. Sur le tick de Cypher. Oh. Oh, mais là, c'est un monstre. Boot, il est dans sa game. Il est clairement dans sa game. Il fait un très beau Masters pour l'instant. Et cette fois-ci, Autumn n'aura pas l'occasion de faire quoi que ce soit. Lui qui était l'homme fort sur ce B. C'est indécent de son niveau. C'est franchement indécent. Il joue contre des Silver, j'ai l'impression. Il a lancé sa partie personnalisée là. Il joue avec sa petite cousine, avec son petit frère. Et il est en train de carry des joueurs. L'indécence de Boot, ça m'impressionne. À quel point il survole et il est meilleur individuellement que tous les joueurs du serveur. D'ailleurs, il reste directement sur le site. Prêt à recevoir. Alors évidemment, là, il est puni. La flash a été efficace. Mais on la connaît cette position. Elle est dure à reprendre. On investit des ult pour les FPX. C'est pas mal. Il n'a pas commencé ce désamorçage encore. Ils vont tout donner, mais ils perdent un premier joueur. Il y a un joueur low point de vie qui va tomber. Ce sont les spams debout. Il n'arrive pas à trouver les joueurs à travers cette smoke. Il fait un frag. Il faut toucher ce spac. Il n'y a plus qu'à attendre du côté de Team Heretics. Et aucune chance de mettre ce nouveau round. C'est un 8. C'est une dérouillée, ce match pour l'instant. Sur la carte des Team Heretics, on va courir sur l'adversaire. Il y aura un doublé de la part de l'histoire qui va pouvoir récupérer quelques points, mais qui va tomber. Il y a tellement de fond, les Heretics, qu'il n'y a pas de problème. On peut perdre des armes. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ils se sont fait une économie inébranlable, ou presque. Daewood, bam. La petite ouverture. Derrière, il se permet. Il reste sur le site. Il temporise. Il fait perdre du temps à l'adversaire en se faisant très gros. Pendant que tous ses mates sont tranquillement au niveau du main, en train d'attendre ce post-plunt en travers smoke spam. Et il pique bien pour son équipe d'arrière, pour qu'on puisse effectivement tirer sur le SPAC. Le Team Play, quand on est mort, c'est Valorun qui permet ça. Sur les post-plunts. Alors là, on change. C'est le B qui est choisi. Attention quand même à ce Cypher, qui est la seule réponse pour l'instant. De FPX, est-ce qu'il peut trouver un frag ? On a Life qui est arrivé, mais c'est trop fort. C'est pas possible. Non, mais il est trop fort. Rotten qui répond. Rotten qui répond. Est-ce qu'il peut en faire plus ? Est-ce qu'il peut trouver une deuxième tête ? Il se fait coureur dessus par un Wood qui n'a peur de rien. Et qui veut chercher ses 30 frags. Aye qui arrive après le V-Pathitek. Il y a un ultimate de Berlin qui avait été posé. Aye derrière le pot de Fleur qui va se faire punir par Wood. Encore une fois, il trouve le travers pour un troisième kill de ce round. Il est trop fort. C'est la meilleure recrue que j'ai vu de l'année. C'est indécent son niveau. Je jure que même moi je suis choqué quand je le regarde jouer. Berlin qui a une poste qui pourrait éventuellement créer quelque chose. Ça reste un 3v2. Il n'y a même pas Relo dans le plus. Il garde ses 7 baves. Il va nous mettre encore à one table. Tu vas voir. Et là il a l'info. Il balance sa grenade. Ça va déloger un peu Alice Hoard. Ça laisse potentiellement un peu d'espace à Berlin. Berlin qui est obligé de détruire le trap. Benji Fischi vigilant jusqu'au bout dans son rôle de sentinelle. Qui s'offrira même le deuxième kill. Encore un rune convaincant de la Team Eretix. Même si on a prélevé quelques kills pour FPX. On est tranquille. On est peinard. Je vous pose une question un peu plus critique. Je ne sais pas si Team Eretix réalise à quel point ils ont un joyon entre leurs mains. Et on met ce joueur effectivement Wood sur Initiateur lorsque Millie Boo est là. Un peu en flex. Et c'est un des meilleurs hyper carrés du monde. Là en l'occurrence aujourd'hui il est vraiment impressionnant. Mais il a fait un très bon tournoi jusqu'à maintenant. Pas qu'aujourd'hui. Tous les matchs que je vois de Wood, il anatomise le mec en face. Ce mec est probablement un des meilleurs joueurs du monde. Filmer sur une raise, il détruit qui il veut. Ça Team Eretix a une solution, un atout de taille. Franchement je serais curieux de voir comment l'équipe va se reconstruire la deuxième saison des BCT. Et Wood qui recule sur cette flash de life. Les Fx qui essayent de prendre de l'espace, de gagner du terrain sur leur propre point. Mais encore une fois une roquette de Wood dégainé pour punir Berlin. C'était avancé, c'est la troisième de ce side. C'est la troisième. Troisième roquette et il en a gardé une tout à l'heure deux runes. Parce qu'il est mort et parce qu'il était en écho. Donc il aurait encore pu capitaliser. Pour ceux qui se posent une question, Miniboo effectivement est malade. Et a préféré pour des raisons scolaires rester, pas faire le tournoi. Donc c'est effectivement ce qui nous a été annoncé. Et donc Wood prend la place de dueliste. Et Patty Tech en tout cas est revenu pour le cinquième joueur. Regarde, il est toujours là, toujours proactif là. Voilà, il a repéré le joueur grâce au... Et je crois qu'il pre-shot la grenade pour un TP out. Je ne dis pas de bêtises. Il est dans un autre monde. Il joue proprement, efficacement. Et en plus il joue ça, il joue derrière la smoke. Même si la main, il veut chercher son frag. C'est Reince qui va récupérer. Team Ace, je crois que c'est ça que la voix off a dit. Chacun le tien, pas de jaloux. Exactement. Cette roquette. Bam. J'ai bien aimé la petite incursion sur le lobby, sur le main B de la DFPX. Mais on se committe peut-être pas assez. Alors il faudrait revoir exactement comment ça s'est fait. Et je crois que Life finit par TP out. Et Berlin se retrouve un peu seul. On va se prendre cette roquette pleine bouche. Je ne sais pas si on est reparti de l'autre côté de la map. Binet, sur le A. En stack. Avec India Rose, malgré la paranoïa. Est-ce qu'on va tenter quelque chose du côté du Omen ? Il va peut-être forcer son play. Il pourrait prendre un 2 balles. Heureusement, il s'en sort bien là-dessus. Il touche légèrement. On a Life dans le dos. Il donne un max d'infos. Cette fois-ci, il ne sortira pas sur sa propre flash. Il va laisser Berlin surprendre. Kip Berlin qui va en faire 2. Il aurait pu aller chercher le 3e. Mais les dégâts ont été mis sur bout. On se retrouve en 3v2. Il y a des bons dommages qui sont mis. C'est encore jouable pour la défense. D'autant plus que Life. Il a une link assez parfaite. Il en prend en premier. Il en prendra pas un 2e. Dommage ! Il touche, boot ! Ça se joue à 5 petits points de vie sur l'arrêt. C'est vraiment pas de chance pour FPX. On repart rapidement sur le B. On aura déjà le Cypher en place. Ceutone qui aurait pu clacquer son ulti pour avoir l'information. Qui fait le bon pari. Et qui pourrait cloucher. On sait à quel point ce joueur est fort. Le couteau, je crois qu'il a réveal. Je pense. Ouais. Il a été touché. Il est trop bien. Et là, il va jouer les deux. Et il va faire les deux. Autant l'homme fort. Des PV entamés sur les deux joueurs de la team Eretix. Il arrive à mettre le deuxième rune pour son équipe. Mérité puisque c'est le joueur qui a le plus brillé jusqu'à maintenant. Ouais, il s'en sort bien. Il est en place. Il a stoppé un rush tout à l'heure. Là, il joue très bien son clutch malgré la pression. Malgré le match qui tourne super mal pour son équipe. Ça par contre. Après, au moins, l'adversaire joue à son propre jeu. Ça spam pas mal à caisse. Ouais, c'est un beau clutch. Autant que je découvre avec FPX. Ça fait vraiment du bien à cette équipe. Voilà, second side. FPX. La traversée du désert pour aller chercher tous ses runes. Et recoller au score. Ça commence avec une reveal sur le fil du mid. Une des reveals les plus stylées à mettre. Ça doit pas être la plus simple. C'est pas trop en fait. Je n'ai jamais tenté. Mais elle est forte. Elle est très forte. On se stack et on part en A a priori. Leur premier joueur en réponse, ce sera Boo. Ce sera un bon call. Woot n'est pas là. Excellent call de la part de FPX qui choisit le bon site. On n'essaye pas de jouer contre le moins de joueurs. On n'essaye de pas jouer contre Woot. Laissez deux joueurs quand même en contrôle pour un éventuel contournement mid. Pour empêcher un contournement mid. On va rejouer dessus d'ailleurs. Ouais, je pense qu'il voulait intercepter une rota. Mais bon, la rotation en plein mid comme ça au début de rune, elle est quand même assez rare. On passe par le... Voilà, on voit le Sauvac qui prend 0 risque. Parce que si vraiment il y a suspicion que ça finisse sur le A, on ne va pas traverser ce mid-al. Alors ça ping le mid. On a perdu une traversée. Mur d'abord sur le B. Là, on commence à se douter. Le Sauvac qui va retourner. Il y a le SPAC à récupérer. Il est récupéré ce SPAC. L'Obs qui n'a pas voulu nous mettre sur cet échange de niveau du mid. Oh là là là. Il s'en sort avec un peu de réussite. Mais j'ai fiché qui grâce à l'arrivée, il prend un frag. Je crois. Ça s'enchaîne bien du côté de FPX. C'est au temps qu'il sera complètement ! C'est dommage. Lui qui était infaillible. Et il n'y aura pas le temps d'amorcer quoi qu'il arrive. Le round était perdu. Le SPAC, ils ont joué tous le round sans le SPAC. Ah, il peut amorcer dans les temps. Mais bon, Benji Fishi va terminer ça. Une balle. Ouais, mais je crois que le porteur de SPAC, c'est le premier à mourir. Je ne sais plus qui. Non, le SPAC était droppé. Ah, il est top drop ? Bah... J'ai cru qu'il était tombé là, moi. Il est parti. Ah, non, effectivement, il était top mid. Et après, je l'ai vu, le SPAC qui est reparti au début du main main. Donc, effectivement, tu as raison. Au début, le SPAC tombe en plein milieu du mid en ouvreur. Alors, c'est qui le premier joueur à mourir ? C'est l'histoire. Donc, c'est le home main. Non, c'est pas le home main. Puisque c'est le Soma qui a fait le frag. Mais ouverture, tu as raison, sur le SPAC. Avec le premier joueur. Et je ne sais pas qui est rentré dans le top mid, SPAC en main. Il est récupéré. En fait, il est récupéré par le Yoru. Et le Yoru TP pack. C'est pour ça que j'étais derrière, après. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais ouais, petite... Petite erreur, peut-être, de jugement du côté des FX. On aurait peut-être dû faire plus simple. Inciter sur le A. C'est pas la stratégie qui s'est adoptée. Donc, on va pas refaire le match. Peu importe, ça fait le round pour la Team Eretik. Sinon, ne demandez pas tant. Trois shérifs et un rêve pour les FPX. Ça se trade pour l'instant. Un pour un. La grenade dans les pieds. Deux petits quichis qui va finir par tomber. Mais c'est bien réveil. Je pars pas Titek ici. Ouais, et O'Toole est repéré au niveau du mid. Un bout qui va prendre aucun risque. On reconnaît la position de la Fade. Attention quand même à ce shérif qui peut mettre des headshots. On a récupéré une arme. La Guardian qui met quelques dommages. Mais c'est pas suffisant pour l'instant pour affecter cette Fade. Qui a récupéré une arme et qui switch sur le shérif puisqu'il n'avait plus de balles dedans. C'est un 3v1. Et ils ont le SPAC puisqu'il a été récupéré sur le cadavre de cette Fade. Mission impossible du coup pour le cypher qui a déjà réussi à nous faire des exploits tout à l'heure. C'est lui qui a marqué les deux rounds de son équipe. Le troisième me paraît un peu délicat sur ce round. Des petits coups d'épaule qui sont donnés par Woot. La balle qui est mise. Franchement avec cette smoke qui vient d'apparaître. Un joueur contact. C'est Patti Tech. Et un crossfire déjà mis en place. Mission impossible. Il n'y a vraiment pas un rune où ça a vraiment été inquiétant pour Team Atix. Vraiment très peu de situations où on était au-dessus. C'est un sens unique. Pour l'instant il n'y a pas match sur Sunset. On savait à quel point ils étaient forts sur cette map là. Mais PX n'est pas à niveau pour l'instant. Il va falloir l'être sur la prochaine. Il va falloir l'être sur Lotus. Il va falloir se réveiller les amis. Parce que là on n'est pas sur un niveau master du côté de FPX. Il n'y a que le Cypher qui arrive à briller. Le reste de l'équipe se fait complètement dominer. Statiquement, individuellement. Sur le bonus on est comme en côté Team Atix. On a de la Guardian. Ça reste quand même à l'avantage de FPX. Qui va peut-être mettre son troisième rune. En tout cas on l'espère. C'est la dernière chance pour eux. En tout cas sur Sunset. Une défense somme toute classique. On a Woot qui joue au niveau du mid. Qui garde un oeil dessus. Il pourrait tomber sur la capuche de Lissor. Mais celui-ci va jouer safe pour l'instant. Posé refresh sa smoke. Il s'avance Woot dans ce mid. Pendant que l'attaque FX se fait présente au niveau du B. Il a posé le wall de Harbore. Il va faire reculer les deux joueurs. Ok, Woot qui s'est permis effectivement d'aller très haut dans le mid. Il est puni. C'est une bonne ligne de la part du Omen. Ça passe bien du côté de l'attaque. Le mur d'abord qui pose problème. Pas de contestation possible côté Patti Tech. Je pense quand même que ça le protège. Parce que face à cinq joueurs, je pense qu'il se serait fait défoncer le pauvre Patti Tech. Attention à Boo. Boo peut-être. Boo avec sa ligne. C'est de la Guardian. Il est repéré. La flash est bonne. Woot qui doit lâcher la position. C'est bien délogé côté FPX. C'est pour l'instant un bon contrôle map. L'appui de Patti Tech maintenant. Double Guardian pour défendre ce site. Cette smoke était bonne mais il a été délogé. Tu le disais. Maintenant on avance du côté des FPX. On est en train de prendre ce coup de petit à petit. La paranoïa qui a touché. Elle part proto cette paranoïa. Et oui, on ne peut pas jouer dessus. Franchement, elle n'est pas bonne la paranoïa. Elle ne sert à rien. Et derrière, on a le home. Heureusement qu'on a ce sauveur qui est intercepté. On va voir une tenaille. Double Guardian en tir croisé. Il reste 15 secondes pour tenir justement cette ligne. Est-ce que les Guardians vous font la différence ? Bouk est battu. Il ne reste plus que Patti Tech. Il va tomber à son tour. Les joueurs qui tombent et qui laissent enfin un rune à FPX. Benji Fichy en 1v4 et battu d'un 2 balles. Encore une fois, au temps d'un triplé. Il était bien géré ce rune. Certes, il y avait des petites questions de timing qui sont à revoir. Notamment cette paranoïa, on le disait. Mais on a fait ça méthodiquement. On s'est appliqué. Et on a délogé chaque corner. Ses premiers kills sur Woot fait du bien. Ça enlève une grosse épine du pied. Une grosse menace. Après, c'est lui qui prend les responsabilités. Il va deep quand même dans le mid solo. 12 à 3 maintenant. Et une équipe d'Eretix en écho. Ouais, il n'y en a pas beaucoup de moyens avec Team Eretix. Parce qu'on avait racheté sur le bonus. J'ai un peu mal à comprendre leur bonus du coup à Team Eretix quand même des fois. Parce qu'ils ne font pas un achat Vandale. Ils rachètent sur des Guardian. Ils se retrouvent sans de l'argent au rune armé. Et Riennes qui s'en sort bien là. Il était un peu contact dans un petit corner. Il se fait déloger. Il arrive à se replacer. Sans prendre de dégâts. Il y a plus. Ils ont un jeu là avec l'Arabore. FPX s'endort un peu forcément. On va laisser contrôler la map et déclencher dans les 15 à 1 seconde. Je te laisse commenter du coup cette petite lenteur. Je vais boire une gorge et deux. Désaltère-toi, ça te mettra d'aplomb. Je te sens stressé par ce jeu trop rapide. Stressé, je ne sais pas. Malade, en tout cas c'est le cas. Sorti du Yorou. C'est parti, en ultimate pour le Yorou. Le piège qui s'est quand même déclenché. Je ne sais pas si c'est une question de timing. C'est le dog. Ah, c'est le dog en même temps. Je ne l'avais pas vu. On a pre-shot un petit peu du côté de Benji Fichy. Ça ne connectera pas les FPX qui sont en train de planter. Et on va faire une retake à 5. Oh, la bonne paranoïa. La bonne paranoïa. Mais on n'arrive pas avec les Sharyf à faire la différence. Du côté justement de cette équipe. Patel qui va prendre son craque. Ça veut se battre. Ça veut se battre du côté de l'attaque. On ne voit qu'on n'a plus de balle. Patel qui prend encore un doublé. C'est un 3v3 dorénavant. Et qui enchaîne. Il ne reste plus qu'un joueur. Alors, ce n'est pas un 3v3. C'est un 1v2, je crois. Mais l'overlay a décidé de ne plus suivre. Je voyais beaucoup plus d'avantages de la défense. Heureusement qu'on a cette Vandal récupérée. C'est une écho très dangereuse proposée par Team Eretik. Sur une très bonne paranoïa debout. Et Patitek qui enchaîne avec double chargeur de Sharyf. Heureusement qu'on a cette fake. On a vu à l'écran qui termine le round. Ah oui, d'accord. Le premier frag est monstrueux. Sur le ping. Avant d'enchaîner. Patitek là, il fait un triplé bien stylé pour le coup. Heye qui cliquera. La fin est belle. La fin est belle. La fin est très belle. Franchement, ce que met la fake là. Gérer les deux flancs en même temps. 8 balles dans le chargeur. Grosse confiance du côté d'Heye. Qui permet à son équipe d'avoir un round de plus. La remontée FPX peut-être. Il faut espérer. On est à 4 rounds maintenant. Cette fois-ci, le round armé reste évidemment très dangereux. Les Team Eretik peuvent conclure ici et maintenant. On n'a pas encore d'ultimate. Mais on en a moins un sur celui de Patitek. Moins un sur Rehens. Moins deux sur Woot. Donc, si ce n'est pas celui-là. Prochaine round, ça va être explosif potentiellement. On ne va pas sur celui-ci. Les frags ne sont pas récupérés pour l'instant. 5v5. On prend le A du côté de l'attaque. Méticuleusement. J'aime bien. En tout cas, le jeu d'attaque de FPX est dur à contrer. Parce qu'ils arrivent vraiment à prendre les zones avec tous leurs utilitaires. Ça reste quand même assez fort pour ce que propose de FPX. C'est bien construit. Ça marche bien, cette proposition du contrôleur là. Il y a un monde où ils le font. Brom par anoyable aux réponses là. De la part de Ryan, c'est ce qu'on peut enchaîner avec la bonne reveal qui est envoyée. Et Benji Fichy au contact ne trouvera rien dans un premier temps. Cette bulle qui temporise pendant qu'on est en train de rediriger vers le A. Ça va jouer sur Woot et sur Boo. Woot est au rendez-vous encore une fois. Il s'offre deux éliminations. Il y a une roquette. Dommage. Dommage. Le petit pic de plus. Barlin qui va punir. Ulti justement qui va sortir du côté du arbor. L'amorçage. 3v3. On peut reprendre. Benji Fichy casse en ulti. Et qui pourrait trouver un cadavre. Ça a été pingé ce cadavre justement pour pouvoir utiliser l'ulti du Cypher. On lui a demandé de rejouer sur cette position. Le pression de Barlin. C'est une erreur. Il tombe. Et offre du coup l'ulti du Cypher. La Team Eretix qui recule sur la reveal envoyée. Derrière il le repique sur un berlin qui se fait avoir effectivement avec un pre-shot. Aïk qui est un peu seul. Qui en fait un. Aïk peut-être sur une décale. Ça décale large mais ça se fait punir du côté de Benji Fichy. Aïk il n'a plus de balle. Il est obligé de dégainer. Son pistolet mais il ne pourra rien faire. Reigns en triplé qui va conclure en désamorçage. Et la Team Eretix qui s'offre une magnifique map de Sunset. Victoire face au FPX. C'était bien tenté. Mais ça ne passe pas. Un premier side lourdement mené par Woot. Et le finish est gagné Woot qui était à l'initiation ce dernier round. En tout cas voilà. Première map. Torché. Parti Eretix. On marque une petite pause et on débrouille ça sur le canapé. AppIS à l'initiation ce dernier. Sous-titrage ST' 501. C'est parti ! Ça rigole du côté des teams hérétiques. C'est à raison après ce 13-4. Très, très, vraiment convaincant de la part de cette équipe. Ita, on avait un petit peu peur, mais finalement, ça se passe très bien pour nos Européens. Très, très belle entrée en matière pour Team Hérétiques. Tous les joueurs sont là. On a un très, très grand root. Après les quelques jours qu'il a pu passer en dueliste, il n'a pas été pas convaincant. Là, honnêtement, il n'y a rien à dire. C'est le boss. Mais honnêtement, côté Hérétiques, il y a eu un vrai sujet dans le sens où ils savaient qu'entre FPX, le mid allait être un problème, notamment avec la composition qu'ils avaient, un triple contrôleur, etc. C'est compliqué de prendre les zones. Mais ils ont vraiment fait un side-attaque très clean de leur part. Donc, le sujet maîtrisé, la sunset, voilà comment on les connaît. Et Binet, du coup, c'est vrai que les FPX, d'habitude, ils sont imprévisibles et ils peuvent remporter des rounds au clutch. Là, finalement, les individualités n'étaient peut-être pas là non plus. Ils n'ont pas pu rivaliser avec Woot, tout simplement. La plupart des rounds qu'ils ont tentés, notamment leurs échos, sont lus avant que le round commence par Timérétiques. Ils n'ont pas vraiment renouvelé leur plan de jeu sur cette map qu'on a donné du côté de Timérétiques. Il y a juste Oton qui a réussi quand même à briller sur le premier side. C'est lui qui offre les deux rounds. C'est lui aussi qui a l'initiation du troisième avec ce triplé. Donc, c'est le seul joueur qui véritablement a pu faire un peu de mal à Timérétiques. mais il y avait vraiment un joueur qui leur a marché dessus et qui n'a laissé aucune chance à FPX. Oui, Woot, il avait 27 kills, il me semble, c'est ça ? Il avait 400 SS, je crois, 404 SS. Franchement, pas mal. Oui, non, solide. Le side d'attaque, on l'a vu, c'est le side le plus fort d'FPX avec cette composition. On a vu des Timérétiques sans difficulté, mais ils ont réussi à finir correctement, sans bavure, avec quand même des reticons relativement propres. Mais pas de souci à ne faire. La prochaine map, ça va être un autre sujet, je pense. Un autre sujet, parce que c'est Lotus, il me semble aussi que ça joue trois contrôleurs sur Lotus du côté des FPX. Après, techniquement, Timérétiques, ils ne sont pas si mauvais sur Lotus parce qu'ils ont gagné contre G2 la dernière fois. C'est ça, en fait, leur compo d'unitiateur face à G2 était super efficace. On en a rien, ce qui était omniprésent. Donc, il y a un 2-0 angle pour Timérétiques. C'est une qualification qui leur ferait du bien, passer vite à autre chose, se reposer et attaquer les playoffs en bonne forme. En mode, allez, c'est bon, les playoffs, on arrive, Natik. Ça arrive d'ici quelques instants, cette deuxième carte de Lotus, voir si les teams Hérétiques peuvent l'emporter de zéro ou si on ira sur une Insider d'ici quelques minutes. Et ça y est, on va pouvoir repartir sur cette deuxième carte de Lotus entre les teams Hérétiques et les FPX. Et on peut déjà voir les compositions, Itain. Tout à fait, pas de changement pour les deux équipes. On retrouvera le double initiateur dont on parlait sur le canapé avec le bridge de Riennes et Patitex sur la fade. Et du côté des FPX, encore une fois, leur spécialité, leur identité. Le triple contrôleur avec cette fois-ci une Astra, pas d'arbre de sortie. C'est vrai qu'Astra est un agent assez particulier qui a cette capacité à pouvoir aussi initier tout comme un arbreur avec des poules, des stuns, etc. Donc ça va être assez intéressant de voir. On a le Gecko aussi qui est là du côté de High. On a aussi de quoi amorcer et surtout de se focus sur les crosshères. Ça va être l'objectif du côté des FPX. De toute façon, les FPX sont tellement passés à côté de la Sunset individuellement qu'il va falloir trouver les moyens de mettre des têtes. Oui, effectivement, parce qu'après une carte de Sunset où ça se passe en 13-4, c'est vraiment d'habitude, on voyait des FPX qui pouvaient l'emporter sur des individualités au clutch, etc. Et là, ça n'a clairement pas été le cas. A voir maintenant ce qui va se passer sur Lotus. Team R-X seront en défense et les FPX seront en attaque. Oui, effectivement, choix judicieux. On l'a vu, notamment durant leur match face à G2, les R-X en défense sont assez efficaces pour qu'on a rien, ce qui est omniprésent sur la map avec son bridge qui peut stun toutes les extrémités. Ce que j'aime bien dans le plan de jeu de R-X en défense, c'est qu'ils ne veulent pas laisser rentrer du tout les joueurs. Oui, ils prennent des extrémités. Il y a souvent un joueur qui va jouer sur son site. Là, c'est Benji Fischi en général. Il a placé des trappes au niveau de soi avec la caméra Link. Et pour l'instant, c'est une redirection des FPX en A. Oui, alors est-ce que ça va être entendu ou pas par Benji Fischi ? Pour l'instant, la caméra n'a pas été encore une fois consultée de sa part. On a une passion ici. On ouvre la porte justement du côté des FPX, mais on n'est pas encore vraiment sûr en réalité. Est-ce qu'on a encore des joueurs qui traînent au niveau du B ? Là, vous voyez, au niveau des piliers. On pourrait faire un split B. Split B potentiel. Après, la Astra de Berlin revient au niveau de ce A. Prise d'Orb du côté de ce A également de la part de A. On ouvre la porte. Pour l'instant, pas trop d'activité. On a, attention, Booth qui attend au niveau de ce Link. On envoie la nade, le stuff. On envoie le pull. La nade justement de Life ici qui va à Spertax. Est-ce qu'on peut rester à le punir ? On ne le punira pas. Un petit peu tardif. Ici, du côté de Team Aretix, de la réaction sur le stuff. Mais en tout cas, du coup, Thalys, on aura une retake en 5v5. Avec un Life qui a pris pas mal de dégâts. Maintenant, Life, malgré ses 50 HP, il arrive à arracher la tête de Wood. C'est Life, le double kill. Pas Titek, peut-être l'autre 1e. Mais oui, c'est très bien fait. Mais Life, qu'est-ce que t'es en train de nous faire ? Peut-être qu'il va chercher son 4e. Bien sûr que oui. Life qui peut-être va chercher son ace. Booth est le seul survivant. Booth, s'il te plaît, ne lui donne pas son ace. Tout le monde le demande dans la foule. Bon allez, faut le faire plaisir. Faut le faire plaisir. On est à la recherche du Booth. On est en train de le chasser littéralement. C'est Othoum qui va probablement prendre le kill ici. C'est repéré. Pas d'ace pour Life, mais un excellent pistol de sa part. Life qui, voilà, on le voit ici à l'écran. Il se lève même pas. Il est tranquille en mode, je vais gagner mon pistolet. Ils savent qu'il y a une pression, ils sont leurs épaules quand même. D'habitude, il lance des haros dans le public. Là, il se calme pour l'instant. Après, même si c'est un très brave de sa part, il vient quand même de se prendre un 13-4. Il est vrai. Remettons les choses encore en lumière. Du côté de notre très chère région, il y a Miei. qui check ses teammates, sachant que pour la petite information, petite anecdote, Life et Ai sont originaire de Shanghai. Donc, ils jouent vraiment chez eux, devant leur public. Donc, il va falloir offrir peut-être un match. Pour l'instant, Team Eretix, leur ont un peu cassé la gueule, si je peux permettre le terme. Ah, clairement, c'était une très belle carte de Sunset. Pour l'instant, ils sont en écho, les Team Eretix, avec Wood qui achètera seulement son shérif. Maintenant, prise d'information debout en coup d'épaule. il le reverra, Autumn. Il y a du Marshal, il y a de l'Outlaw aussi pour Berlin. On a un round armé assez intéressant. On n'a que Ai qui sera simplement au Ghost. Ai qui pourra du coup se permettre peut-être d'aller chercher des duels et essayer de couper un maximum d'orbes. On a un Rehens, voilà. Vous le voyez en transparence, un Pre-Aston à n'importe quel moment. Pour le moment du côté d'FPX, on a l'air de vouloir se regrouper au niveau du A encore une fois. On va aller chercher ce A, grouper, packer. Attention à ne pas trop tarder non plus pour Berlin et Lightzor. Life peut récupérer cet orb et après ce presque Ace et ce 4K au dernier round, ça fait clairement les affaires des FX parce qu'il aura potentiellement sa requête sur le bonus. C'est un speed-back qui est proposé ici par les FX. Attention au trap, attention au trap, est-ce qu'on va se le prendre ou pas ? On l'a entendu, oui, c'est pingé et ça ne connectera pas malheureusement. Par contre, une excellente nade de la part de Woot, peut-être ? La Woot, oui, c'est la nade qui arrive. Berlin, double kill, c'est un festival de kills clairement en avantage ici, à l'avantage des FPX. Autumn sera le seul tombé pendant ce round. Et MyBath, d'ailleurs, ce n'était pas Marshall, c'était double outlaw littéralement, côté line. Je n'avais pas vu, la skin était trompeuse. Bon, 2-0. Pas de perte, je crois, du côté des joueurs de FPX. Il y a un joueur qui est tombé. Il y avait Autumn qui est bien tombé. Donc là, on est ramassé normalement par High, qui était lié au Ghost. Donc il y a un bonus qui est dangereux. Attention, Elethix, c'est un round qui déjà va être important. Là, on voit déjà trois Vandales du côté des FPX. Donc clairement, comme tu l'as dit, c'est un très bon bonus pour eux. Stun sur ce main A pour prendre cette extrémité pour ce trio. On ne veut pas laisser la Viper s'installer au niveau du Rubble, en tout cas. Mais la FPX font preuve de variation, qui vont aller chercher l'espace au niveau du C. Et Jens n'est pas en position. Jens qui déjà effectue sa rotation au cas où. Voilà, prêt à mettre une patate. On rappelle que Tibéretti sur Otus ont mis l'accent sur la précision des stuffs. Ils veulent vraiment être irréprochables sur les stuffs et ça passe notamment par Riennes. Là, Benji Fichy, pour l'instant, il est seul à la réception avec, effectivement, comme tu l'as dit, le stuff de Riennes. Life a réussi à s'insérer. Est-ce que ça sera lu par Benji ? Et bien sûr que non, Benji se fait récupérer. C'est son stuff qui lui joue défaut ici. Littéralement, le room diable de contre Riennes, vous voyez, précision des stuffs de Tibéretti. Bon, non, il y a littéralement un trou dans le trap de Benji Fichy. Ça permet justement de récupérer le BP du côté de FX, pardon. Et c'est un save, je pense, je ne pouvais pas jouer ça. Le combo qui ne marche pas du côté des teams Eretix. En plus, c'est clairement à l'avantage ici des teams, des FX qui arrivent à faire ces triple kills. C'est un round poubelle pour les teams Eretix, malheureusement. Et le bonus remporté pour l'équipe chinoise. Riennes, par pitié, Riennes sort, sort Riennes. Riennes, pocket est envoyé, ce qui veut réussir. Riennes, attention, les joueurs vont chercher, il met des dégâts. Il y a des turn-out qui part, mais Life's War ira prendre ce kill sur Riennes. On ne veut rien laisser à Tumer Eretix après cette sunset décevante de la part des FX. Il revient en forçant sur ce round bonus. 3-0. Et là, on cavale du côté de Boo, il veut récupérer quand même, conserver sa Vandale. Il entend Autun peut-être au contact, Autun pourrait le remporter, 7-Fight. Donc c'est quand même conservé par Boo. C'est un round si compliqué, ça part juste du trap de Vexy Fichy. L'anomalie du rune, c'est le trap qui n'a attrapé personne, clairement, pour le coup. Un réel flop. Dommage, dommage, dommage. On va revoir évidemment ce qui s'est passé. Oh, Berlin, il avait un petit pichier de profil, il s'en est donné à cœur joie. Il avait un cœur joie. Prise du spawn de la part de Life, et puis après, voilà. C'est aussi ça, la force des FX. Le triple smoker, il permet beaucoup de choses. Et une fois qu'ils ont un BP, c'est trop dur de reprendre. Même si on a vu qu'Eretix a voulu tenter, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Life qui fait déjà ce double kill avec l'outlaw et le shérif. Rienz malgré tout a poursemer un petit peu la révolte, mais c'est une très bonne opération pour le moment. BPX. Ouais, il récupère le Dizzy. Ike, sans problème, Rienz est seul avec un shérif. Alors, c'est pas mal, le double pique ici. Autumn qui va aller chercher le train de duel. Il y a une excellente tâche de sa plan ! Oh, Rienz, peut-être pour le deuxième ! Non, dommage. Il a quand même fait un très bon boulot. Il prend 3 heures bantou sur ce round pour le prochain. C'est pas mal. Maintenant, il reste Benji, Fichy et Hepatitech qui pourrait quand même clutch. Est-ce qu'on peut avoir un miracle, peut-être ? Du côté des deux joueurs. Et du côté de Félix, on ne prend même pas de risques. On va littéralement aller chercher le B, plutôt. On fait tourner un petit peu en bourrique la défense des Espagnols. Ok. Amorçage du spike pour Autumn. Et on a déjà la reprise des Team Eretix au niveau de la hauteur. L'espace est concédé du côté des FPX parce qu'ils vont jouer sur ce link, principalement. Allez, il faut un one-tap là. Très vite, Benji Fichy qui va aller chercher éventuellement le deuxième. Oh, ça tient pour Berlin ! Dommage ! Pas de retournement de situation. C'est bien tenté, cependant, ce one-tap de la part de Benji Fichy. Franchement, et puis quand il s'avance, je me dis, oh, peut-être le deuxième. Ouais, j'ai cru, j'ai cru aussi. J'avoue, je voulais croire à cette histoire. Ouais, parce qu'en plus, le dernier, il était au niveau de ce Reboll. Il attendait une prise d'espace au niveau des Sterz pour reprendre le link en étau. Mais c'est vrai que c'est bien fait. Bon, après, voilà, ça pose tactique, je suppose, des Team Méritex qui, pour l'instant, se font mener. En réalité, encore une fois, si on se souvient du round de trois, tout part de ce trap. Je ne sais pas vraiment ce que va dire Nelsinho, peut-être les rassurer. En mode, les gars, ce n'est pas grave. Il y a une petite erreur qui a été faite. Soyez vigilants sur les prises d'informations. Laissez pas trop d'espace, peut-être aussi peut-être être un peu plus agressif éventuellement. On voit qu'ils prennent souvent le Haruble. Prendre le C aussi, ça peut être intéressant. Surtout qu'on a souvent vu, côté FPX, qu'on a deux joueurs, notamment L'Ise War et Berlin, qui sont en contrôle du B et du C systématiquement. Il y a beaucoup, beaucoup de contrôle, effectivement, de la part des FPX. Chose qu'ils nous montrent à peu près sur chaque carte. Sur Sunset, ils jouent très long à chaque fois. Sur Lotus, ils ne changent pas vraiment ce plan de jeu-là. Donc vraiment, on attend, on prend des informations et puis après, on exécute sur un site. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous concocter, Team Eretix, là ? Pour l'instant. Ah oui, on a un regroupement à 4 ans. L'opérateur HT du côté de Life avec la roquette. Et Life a l'air, justement, de se diriger sur ce A. Bien l'idée. Maintenant, du côté Team Eretix, Kitty, on a quand même un stack à 4. Donc vraiment, ce Rubble, on veut le gagner. C'est chez nous. Ok, combo proposé au niveau de ce main A. Petit traverse smoke avec l'opérateur qui aurait clairement pu faire les affaires des FPX. Pour l'instant, pas de connexion. Et c'est la redirection de cette équipe chinoise au niveau de ce C pour l'instant. Je trouve ça limite dommage que Life ait tiré, tu vois. Parce qu'il donne l'information qu'il a un opérateur. Assure que ce soit de bonne augure. Mais bon, dans tous les cas, on va repartir au niveau du C. On a réchouperé le tas de sable, déjà. Ouverture de la porte. On veut brouiller les pistes du côté de Team Eretix. Du côté de FX, pardon. Donc il y a prise de l'ordre du côté de A. Il a le mordicus maintenant en main. On a déjà deux très grosses ressources pour les FPX. Et c'est la redirection au niveau du A. Et pour l'instant, le A, il est juste gardé par bout. Il signale sa présence et qu'il va repartir. Sauf que, normalement, tu risques d'avoir conscience qu'il y a tout stuff à envoyer. On va avoir le combo normalement mordicus-roquettes du côté de FX qui pourrait prendre les choses très compliquées déjà. Ok, il reste 35 secondes. On va pouvoir ouvrir la porte du côté de Life. Le mordicus qui est envoyé pour prendre cet espace. Le stun de Brich qui empêche un petit peu l'ascension de ce précieux poisson. Boots au contact ici face à Oton et Life. La roquette qui est envoyée. Et c'est Wood qui tombe, 4v5. Oh non, Wood, ici, est-ce qu'on peut rattraper le côté patité qu'on se fait abattre ? Actuellement du côté de Life qui switch sur l'opérateur. Ouais, d'accord, frérot. D'accord, on n'a peur de rien. Pas trop aux yeux du tout. Du côté du fouleur de Shanghai. Mais Rienz, ouais. Prouve une élimination. Benji Fichy dans le dos. Face à Berlin. C'est très bien fait. Le trigger contrôle. C'est bien, c'est bien fait. Le double kill. Le ball neural qui est envoyé. Et on a l'information sur Lee The War. C'est un round perdu par les FPX. Et le premier round remporté par Team Eretix. Petit Fichy, tu es le Goat. Tu es le Goat. Voilà, c'est grâce à ce genre de petits détails que tout peut jouer. Et malgré cette redirection en A qui a failli mal finir sur les Team Eretix, on a cette redirection B qui a fait les affaires de structures européennes. Mais là, regarde, Nike met ça. Il reprend l'opérateur genre. Tracé. Il fait ça genre en plein exec. Tiens bon, ouais, je vais décaler l'une par ligne avec mon opérateur. Oh, il est confiant. Il est fréquent vraiment. Il est bien dans son match. Oui. Après, voilà, c'était quand même un bien meilleur round de la part des Team Eretix. Prise du A. D'ailleurs, j'ai bien aimé le fait qu'ils aient concédé l'espace au niveau du Rubble parce que ça a l'air d'être une dead zone. Surtout avec le combo Astra plus l'abolique Viper. Ouais, les stuns, les poules, les paranoïels. Il y a trop de choses à tanker côté Eretix. Donc, j'ai bien aimé. Je suis d'accord avec toi. La manière dont ce round a été manié par Eretix. Et puis, surtout, Benefichy, qui a off sa zone, qui a compris ce qui se passait. Oui. Alors maintenant, il va falloir continuer pour notre équipe européenne parce qu'un round, ça ne suffit pas. Maintenant, c'est les FPX qui encore ont toujours une petite ressource, notamment l'ult de Berlin. Ouais, division cosmique. Mais il y a une vraie réponse côté Eretix avec les anti-speak de Riennes. J'aime bien ce que fait SPX parce que même si c'est un style de jeu assez lent, il y a quand même tellement d'options qui s'offrent à eux avec les smokes, etc. qui peuvent vraiment être insaisissables. C'est très dur de lire le jeu côté Eretix. Et là, voilà, c'est les FPX qui s'avancent au niveau de ce B-Mail. Pour l'instant, ils sont stoppés par le stun de Riennes. Celle-là, il va malgré tout pouvoir s'avancer. L'ulte de Bridge qui va pouvoir prendre l'espace. C'est c'est Wood qui peut capitaliser dessus, c'est bien fait. Il reste 25 secondes. Division cosmique utilisée pour prendre ce C. Ouais, mais il va s'insérer peut-être. Est-ce qu'on peut récupérer un kill ? Attention, il y a un joueur qui est déjà passé. Est-ce qu'on peut trouver un travers de la roquette peut-être de Wood ? Oui, ça passe. Du côté de Team Eretix, il ne reste que 14 secondes. Pour FPX, le wingman qui fait sa route. Mais il est stoppé par TP du fichier. Wood backside. Oh là là. Excellent, excellente réponse. J'ai eu trop peur parce qu'à un moment donné, quand ils prennent le B, il y a l'ultimate qui part de Riennes, mais il y a une Molo Viper. Je lui dis peut-être qu'il va avoir peur. Non, il y va. C'est bien, c'est bien. En plus de ça, derrière, il a la roquette. Il arrive à faire son boule de kill dans le round. Donc, c'est pas mal du tout. D'ailleurs, il a très bien esquivé la petite Molly. Franchement, carré. A l'aise sur ses appuis. Oh, triple kill, pardon. Il fait mal. Il fait mal, là. Bon, très bien. Ça a reçu le score. C'est pas mal du tout. À nouveau, pas combo, mais plutôt prise d'information au niveau de ce A main. Les FPX jouent à nouveau default. Ils doivent respecter. FPX ne peut pas vraiment contester sur le premier temps. D'ailleurs, Eretix, il y a trop de choses à gérer. Notamment avec le stun de Breach, etc. C'est très difficile. On refresh les One Way pour Bou. Et force un petit peu de pick. Ça s'est rentré vers ce B encore une fois. Est-ce que ce B va être, ce fois-ci, récupéré avec succès ? En tout cas, c'est Life. Il va devoir faire la diff ici. Effectivement. Et Life peut-être pourrait le faire. Pour l'instant, ça n'arrivera pas. Il a été complètement stuffé. Il est complètement harcelé d'ailleurs par tout le stop des Team Eretix. On essaye de planter avec le Woodman, mais il est cassé par la patate de Rien. Rien va tomber. C'est pour l'instant un double kill pour les FPX. On envoie ce nid de vipers. Ça risque d'être un round impossible pour les Team Eretix. C'est le boucan. Il faut avoir un exploit individuel du côté de Bendy Fischi. Wood, il est au niveau du Alink. Est-ce qu'on peut réussir à trouver quelque chose éventuellement du côté de Team Eretix ? On va y aller ensemble. On envoie la satchel directement. Wood qui réussit à monter. Mais voilà, I qui tient. Life aussi à son tour. Et Eric Wood qui réalise que ce round est ingagnable. Il y a des ex-ex-ex-ex-ex quand même. Franchement, ils osent rentrer sur site ensemble. Ce n'est pas mal du tout ce qu'ils font. Pour l'instant, les Team Eretix qui mettent deux défenses, ce n'est pas si mal. Je pense qu'aller en chercher deux, voire trois de plus. Ce serait un bon site de leur part. Il faudra accepter un 8-4. Oui, 8-4, je pense que c'est pas mal. Un 8-4 pour FPX, évidemment. Pour l'instant, ils ont un bel avantage de round, là. Et puis en plus, ils ne ciclent pas trop mal leurs zultes. On a déjà bientôt à nouveau le Mordicus. La roquette devrait arriver également. Ils ont une petite banque monétaire également. Ce n'est pas trop mal, pour l'instant, ce qu'ils nous proposent ici, les Chinois, après une carte de Sunset catastrophique. Le réveil, ce n'est pas évident. Et ça, c'est marrant parce que ça fait quoi ? L'interview qui a été faite par Yigzu, avec Nelzigno, qui disait la dernière fois, vous avez aussi gagné la première map et puis après, vous avez fait reverse sweep. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que vous avez réussi à trouver des améliorations ? Et puis, voilà, les modes review ont été mangés. Donc, il ne faut pas reprendre la même erreur. Côté Rhetics, il faut rester lucide et surtout constant. Clairement. À nouveau, petite prise de ce rubble de la part debout. Life qui veille au grain avec son Outlaw. Alors, en face, du côté des Team Rhetics, il y a pas mal de petits shields. Il y en a trois. Donc, on pourrait clairement aller chercher un One-Shot ici, de la part de Life. C'est marrant que les pays qui sortent des Outlaws comme ça, milieu de round, contre les armées, c'est assez intéressant de voir l'utilisation de ces termes. Et surtout qu'il a l'argent pour acheter une Vandale. Oui, même un OP. Je pense qu'il peut même prendre un OP s'il voulait. Presque. Ah non, c'est clairement un parti pris de la part de Life ici. Prise de l'Orbe de Haye qui n'a plus qu'un Orbe à aller chercher pour le Mordicus. Woot ici, attention, face à Berlin. Il essaye de jouer autour de la Smoke. La réconne ne touche personne et on a un Berlin qui pourrait faire mal. Attention, il ne se rend pas compte qu'il y a un danger au contact ici. Est-ce qu'on peut le punir ? Malheureusement, ça bouleif du côté de Woot. Il va repliquer ici, mais cette fois-ci, ça passera. Il n'ira pas faire ce coup. Prudent. Oui, prudent. On commence à se rediriger du côté de ce C pour les FX. Maintenant, c'est bien le A qui devrait être contesté. Bou est sur ce Rubble et Bou va avoir tant à faire. Bou, Bou, il laisse la paranoïa mais il ne veut pas être bu tout de suite. Il faut peut-être réchérir à faire un kilotone fiscal ici. On en fait un non ! Oh, ça oui ! Malheureusement, l'élève qui trouve en plus une belle banche, enfin une belle assist quasi instantanée. Et oui, la patate qui est envoyée. Riennes qui tombe. Et maintenant, c'est un 1v4 à aller chercher pour Patitec qui, en plus de ça, avait son mult. Il va devoir conserver son arme. La banque des teams Eretics est inexistante. Il y aura quelques joueurs qui pourront racheter mais effectivement, côté Wout, il n'y a pas assez de sous. Benji Fischi ne pourra pas non plus racheter. Donc là, encore une fois, c'est des FX qui sont un peu imprévisibles. Le fait qu'on berline soit ici à ce moment-là, on ne s'y attend pas du tout. Donc on a un kit gratuit pour les Chinois sur Benji Fischi. Et là, la redirection, elle est propre. On ne se fait pas avoir. On sait qu'il y a un joueur qui pète Rubble. C'est à nouveau, une fois de plus. le round qui est perdu sur un Benji Fischi qui malheureusement ne démarre pas très bien dans la game. Déjà, je pense au bonus avec le trap qui a été esquivé. Après, c'est un trap qui contre normalement une raise qui double sa chale pour prendre ce top de la caisse ou le backside. D'un coup, côté Eretics, il faut réussir à embrasser le fait que FPX joue très lentement. FPX joue très lentement. Il faut réussir à prendre l'habitude de jouer contre ce genre d'équipe. C'est vrai qu'on a eu rarement de gros execs premier temps ce genre de choses. Donc il faut être vigilant et on a le Bézignou qui est très bavard. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté des Team Eretics ? On a toujours l'ultin de Patty Tech également le TP debout. Peut-être pour faire une redirection rapide pour aider un teammate. Du côté des FPX, on a toujours le poisson de Haye. Attention, Autumn qui va tomber face à l'AGL des Team Eretics. Autumn qui n'a pas respecté la one way. Il s'est fait attendre à la sortie ici. Coup d'épaule, on récupère l'arme. Du côté live, c'est bien joué ça. Très bien. Voilà, on prend en côté à bout que l'arme n'existe plus. Elle a disparu. Littéralement. Que va décider de faire FPX ? On voit que ça commence déjà à se regrouper. Il va falloir gérer le danger bout qui a réfraché Smoke à l'infinie. Toujours la refresh de la Smoke. Coup qui veille au grain au niveau de ce B-Main. Il est épaulé de Patty Tech qui a conservé cette fantôme. C'est pas trop mal. Ouh, le très bon combo ici live qui arrive à s'extirper grâce à la Satchel. Réberine aussi qui met un stun en plein milieu pour empêcher justement que Heretic joue sur le stun de Riennes. Les stops sur réaction sont incroyables à côté FPX. Très bon TP ici debout qui ne joue pas à la mort sur cette position un petit peu tendue. Prise d'espace au niveau de ce tri potentiellement avec la flash de Dizzy. Non, on n'arrive pas à cross. Oui, c'est bon. C'est cross pour l'isoire. Le petit Moshpit qui est envoyé au niveau de ce backside. Qu'est-ce qu'on fait du côté des FPX ? C'était un split B. C'est complètement à voir. Heretics n'attendait pas du coup d'avoir un split B. On a un live qui a l'urk pour une fois. D'habitude, souvent avec le pack ici, il ne reste pas grand chose. O'Ariens qui va réussir à prendre comme cette élimination sur l'Ise War et directement les FPX, eux, sont déjà en train de prendre l'espace au niveau du C-Link, au niveau du B-Upper éventuellement du côté de life. C'est un 2v3 gagnable pour team Heretics. Et oui, ils ont upgrade. Phantom, Vandal en main sur ces trois joueurs. Vous qui essayez de décaler en sautant, c'est bien fait. Ça casse complètement le crosshair pour life qui se fait récupérer. A maintenant en 1v2 avec le Mordicus qui est envoyé. Ça donne l'information sur ces joueurs. Il y en a un qui est pris, un autre qui va devoir couvrir et c'est Riennes qui arrache la tête de A et qui clutch pour sa team. Super, tonton Riennes. Merci pour ça et on peut aussi remercier vous sur les premiers temps qui récupère O'Toom très vite. Tu te débarrasses de la Viper, tu n'as plus cette pression du mur, etc. que Viper est surbêtante avec sur Lotus. Donc, Bourouna du côté team Heretics qui joue ensemble. Le truc qui, l'économie qui passe pour cette équipe ou le très bon shot effectivement qu'on n'avait pas pu voir en premier lieu. Riennes qui fait... Mais ça, Riennes. Riennes, là, il est dedans. Oh chérie. J'adore avoir les coms après, post-round. Foul censurer. On ne peut pas entendre ce que dit Bendy Fichy. Ok. Troisième round remportée par les teams Heretics. Et déjà, une accélération de la part des FPX qui veulent prendre ce A très vite avec la hoquette de life. Forcément, on est obligé de respecter ce stuff pour les teams Heretics. Ça va être une post-plan-tretake. Ouais, on ne va pas la chuder, mais il y a des ressources côté Heretics. Riennes a fait quand même pas mal de frags et tout. Donc, je me dis, c'est peut-être pas déconnant s'il a son ulti ou pas. On va le voir dans quelques moments. Berlin qui va réussir à prendre sur Kiv sur Benji, Fichy. Allez, il faut se débarrasser des joueurs. On a un Frostfire qui vient place Food qui va réussir à faire un frag. Est-ce qu'on peut enchaîner ? Peut-être du côté de Heretics, mais Top, encore une fois, est présent. Ah, il se frappe uneière par Patlitek. Allez, les gars, il faut rentrer. Il n'y a pas d'ulti-mate, mais il y a un surnombre. Ah, maintenant, c'est un 2v2. Égalisation numérique du côté de ces FPX et ils ont le backside. La Reville est cassée. L'Isoara a maintenant 1hp et va tomber également. Les teams Heretics, d'ailleurs, qui reprennent un petit peu du poil de la bête. C'est très bien fait. Rocket dans les mains de Wood pour le prochain round. C'est très, très bon. Très, très bon. On parlait de 8-4. Le 4ème, on est mis, mais il y a possibilité de faire un 6-6 avec les deux teammates proposés côté Heretics. Là, pour le coup, c'est reparti. FPX, voilà, qui repart un peu dans leur classique. Sauf aussi, Autumn ne sera pas au niveau du Harubble. On a décidé de le laisser, tout simplement. Je pense qu'il est assez attendu, maintenant. C'est d'abord, là, d'avoir un autre impact, un autre impact, pardon, avec Life et Lyswar pour Autumn. Oh, on se doute qu'il y a un trap de Cypher ici. Il est cassé par la Satchel. C'est bien fait, de la part de Life. On casse pas mal de ressources pour ces FPX. Pour l'instant, on fait toujours un petit travail de carte. Broquette envoyée par Wood qui se loupe complètement. Oh non, Wood, dommage, ça a été esquivé. Merlin, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On va retourner au B. C'est-ce qu'il a formé ? Il ne peut rien faire. Le timing est parfait du côté de Life. On va même aller chercher le Seenic. Il l'a vu. Il l'a vu. Il peut le tenir. Petitex, s'il te plaît. Petitex, s'il te plaît. Life, le triple kill. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire comme carte ? Tu m'étonnes que son knife est en train de briller. Demi-feu. Il nous fait une carte impériale ici. Il esquive tout, Life. Il prend, il est invincible. Il est chez lui, à Chiangai. Impossible d'aller le faire tomber. Et Benji fichie, frérot, parce que tu peux faire des exit kills éventuellement. Il a déjà son ulti, donc il ne peut même pas aller chercher de quoi grigioter les orbes et surtout économiquement. Les FPX sont quand même pas mal. Il pourra malgré tout récupérer une élimination, mais il va perdre sa Vandal, Benji fichie. On peut voir l'économie. Oh, le petit kill qui est envoyé par Life. J'adore, j'adore, il fait un petit peu le show quand même ce joueur à chaque fois. Ça fait plaisir à voir. Profite, il a raison. Oh, la roquette qui passe derrière. Et la rayette. Et puis là, on ne peut même pas se dire non, la roquette de Raze, il y a vraiment un problème. Là, elle était très, très loin. Il y a des moments où l'explosion peut porter confusion sur le radius et tout. Non, il n'y a rien à dire. Elle est loupée. Allez, peut-être un dernier round symbolique pour Timeretix pour aller chercher le 7-5. Et peut-être avoir désespoir du côté de l'attaque. C'est jouable, Benji Fichy, Alvol Noral, mais on a également 7 ults du côté du bridge des Timeretix. Trois joueurs à la réception en dune. Pour l'instant, Berline va pouvoir cross grâce à la star. Il a l'air de s'en douter de cette position qui est jouée par vous. La Nade qui essaye de le dézoner, mais ça peut être trompeur. Berline a pris quelques dégâts, mais ne tombe pas. Est-ce qu'on va l'oublier ou pas ? Woot n'a pas l'air de vouloir oublier. On en met une seconde. Il faut sortir ici. Il prend un kill quand même ! Il prend un kill sur Woot ! Heureusement que ce n'est pas Yann's qui mort parce qu'il est encore son ultimate. C'est dur un pour un. Avec le Vol Neural peut-être qu'il pourrait être envoyé par Benji Fichy pour prendre cette information. La Vandale qui pourrait également être récupérée par ce joueur. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le plan de jeu des Timeretix sachant qu'ils se font attaquer en A. Il y a des gars là. Petitec qui pourra pas revenir avec Life qui va réussir à rentrer. On envoie la mollo. On envoie la plage du côté du Gecko. Mais ouais, Petitec met des dingues à travers. La Guardian est utilisée à Bonn. Et si on va pouvoir utiliser également cette ult de Ryans pour Fast Retake pour les Timeretix. Ça s'envole un petit peu de partout. C'est Life qui essaye vraiment de tenir cette Underaven. C'est pas lui par Ryans. Et c'est Benji Fichy malgré tout qui prend un refrag. C'est un 2v2 maintenant. Allez, Vol Neural qui est envoyé. Maintenant c'est Bou et Benji Fichy qui vont devoir faire la différence. Attention à Life qui a encore son stuff en plus. Life qui pourra envoyer le citron ici directement. Life qui tient son duel face à Benji Fichy. Peut-être Bou pour aller chercher éventuellement le dernier duel face à Life War. Life War qui a encore la position qui peut poser problème. Oh non ! Life War ! Le triple kill inespéré. Il avait pas tant d'aspect que ça. Il était midlife. Et il arrive malgré tout, malgré l'information qui est donnée par Benji Fichy à rentrer ce clutch. Très bonne opération pour les FPI X. Là, c'est ce qu'ils ont plus ou moins essayé de faire les Team Eritix. Ça prenait le A. Ça jouait à 3 en dune sur le dernier round. Donc ils ont quand même bossé cette carte. Forcément, c'est une très bonne équipe d'IMEA. On voit directement le A qui est investi par les joueurs de FPX. Ici, Berlis peut-être. Berlis est tout seul ! Berlis en prend, il fait tellement de dégâts ! Oh, il est flash ! À 24 HP, il arrive à s'extirper. La smoke sera utilisée pour empêcher ces Team Eritix de lui courir dessus. D'ailleurs, la smoke de Viper est également là. Il y a une star qui est déjà prête à être déployée. Il y a une smoke qui a été envoyée. Non, mais c'est trop ! C'est trop ce que... le stuff des FPX. Encore une fois, la smoke de Viper qui empêche cette ascension des Team Eritix pour prendre ce C. Benji Fichy qui veillait sur ce A-Main peut s'insérer petit à petit au niveau de ce site, de ce A-Main. Mais pour l'instant, il n'y a pas trop d'activité. Les FPX ne sont pas dérangés. Oui, ils n'ont pas besoin non plus d'aller chercher l'information trop loin. Là, on le voit, des petits coups d'épaule de Berlin. On a la position de A au niveau des stairs qui va tout de suite pouvoir donner un signal. Attention à ne pas non plus trop se donner. La porte a été cassée mais un split B n'est pas possible. Il n'y a personne au niveau de ce main et ça a l'air pour l'instant d'être un B qui est contesté par les Team Eritix ici mais il va falloir se dépêcher il ne nous reste que 25 secondes. On a toujours la vision sur Lysor qui sait qu'il n'y a personne qui a passé au niveau des stairs donc là, on commence à comprendre ce qui se passe sur la map du côté des FPX mais voilà, Bouh, qui va trouver l'élimination sur Life et il faut vite amorcer les rêves. Il va les rempartir loin ? Mais oui, parce que Auton a ouvert la porte au niveau de ce C et forcément, ça fait clairement les affaires des FPX. la paranoïa est très bonne ça stoppe complètement l'avancée des Team Eritix qui se font complètement stoppés on arrive malgré tout à avancé ce Spank non, le Swingman qui tombe c'est terrible et c'est malgré tout malgré le point de rue peut-il debout des FPX qui remportent ce pistolet ? Oh la redirection maladroite avec un Lysor qui était prêt à recevoir il a fait son travail littéralement il a tenu le temps qu'il fallait il fait l'élimination c'est dommage ils font l'entrée en B Ah ouais mais en fait le truc c'est qu'il n'y a personne qui contrôle la carte c'est le côté de Benji et Fishi et là on peut s'en vouloir pour les Team Eritix ils ont pris un petit peu trop leur temps Regrettable un cordulot va envoyer de la part de Life Ouais Oh il est frustrant qu'est-ce qu'il est frustrant ce pistolet ? Ouais parce que ça se joue à pas grand chose même si Berline a fait cette première entrée Root qui achète le Outlaw pour essayer de faire la différence pour l'instant ça ne passe pas malgré Berline très low HP attention ici il y a ce contact c'est à Benji Benji qui arrive à Knife Lizowars sur ce Rubble qu'est-ce qu'il se passe Cita ? Je ne sais pas je ne sais pas on décale ici du côté de Patitha mais c'est puni Berline qui a 2 HP on ne le sait pas si il doit le savoir Ston a envoyé est-ce que Ryans pourrait tirer à se venger non on l'ignore ici mais Woot arrive en légende sur le BP là ok on peut récupérer l'Outlaw le Marshal pour Jens maintenant Autun va attendre ses alliés il a la Vandale en main il n'a clairement pas envie de la donner et c'est Aïk qui pourra récupérer Woot ici maintenant Ryan se retrouve tout seul 26 HP pour aller chercher peut-être une autre élimination ça n'arrivera pas mais il arrive à prendre le shield de ce joueur Gecko ouais le rune est lunaire le rune est vraiment lunaire entre Aïk qui ramasse son Dizzy non mais il y a Vandale Rubble qui ramasse son Dizzy alors que son teammate se f... mais Benji comment as-tu pu knife ce joueur Rubble il avait pris des dégâts alors qu'il était stun par le Wingman il met une casquette et hop mais qu'est-ce que c'est que ça petit couteau oh c'est incroyable ah mais c'est parce que Lisoire a essayé de smoke il avait la smoke en main dur ça fait sourire quand même Edith Vichy voilà son petit achievement c'est toujours sympa les kills au couteau on en voit tellement rarement bonus round très important ici pour les team aéretics Guardian dans les mains de Woot et Bulldog pour Blue c'est pas le bonus qu'on espérait et Blue qui se sacrifie pour avoir tout l'attirail la paranoïa qui est si forte ce qu'on rappelle c'est vrai qu'avec l'initiateur les stuff coûtent très cher et en face regarde il y a quand même trois vandales donc il y a trois vandales de part et d'autre reprise d'informations ici d'espace pour les FPX qui veulent se battre en B Benji Vichy va avoir tant à faire ici attention le contact face à Life c'est remporté par Benji qui va en chercher plus le double kill refrag malgré tout par Houghton le travail est fait le travail est fait il donne trois informations il en tue deux donc derrière il va falloir faire attention à Berlin qui est dans la smoke ici qui décide de se re-smoke une nouvelle fois est-ce qu'on va pique du côté de Berlin pour l'instant on est prudent qu'est-ce qu'on attend du côté de Eretix là éventuellement une réconne un dog à envoyer il n'y a plus de dog il n'y a plus rien ok Berlin il joue vraiment avec le feu ici au contact de cette smoke mais ça pourrait faire ses affaires et non c'est stoppé par Rienz très bonne opération pour l'instant pour les teams Eretix et Bou qui veille toujours au grain sur ce un main et qui peut récupérer l'isoire c'est bien fait c'est très très bien fait mais Bou vraiment c'est son extrémité qui fait le travail et on va rediriger au niveau du B attention à Houghton qui pourrait montrer un peu de résilience mais non il est stun il ne pourra rien faire il veut de toute façon faire tomber des armes mais pour l'instant c'est bien fait parce que Patti Tech tombe 45 HP pour Houghton qui veut toujours faire des dégâts économiques il va jouer il va jouer ce round en tout cas il a encore sa mollo il peut faire des dégâts économiques comme tu l'as indiqué et rendre les prochaines rounds compliquées pour Eretix il s'avance au niveau de cette hauteur pour l'instant c'est attendu par Bou Riennes veille sur ce C-Link et on a un joueur également en A-Link il pourrait faire toujours des dégâts ici c'est vu par Bou et c'est refrag c'est bien récupéré par Riennes Riennes qui d'ailleurs a déjà pas mal d'or il a fait à moitié quasiment un peu plus de la moitié de son ultimate donc on se rassure comme on peut du côté d'Eretix mais il y a quand même encore de l'avance pour les FPX et on revoit ici Benfi qui a été c'est imperméal regardez-là tac tac tellement bien et pas de naïveté aussi sur Berlin c'est un round qui fait plaisir pour les Team Eretix on a déjà deux ults du côté de cette équipe européenne en face le poisson qui arrive pour Aïe et seulement un shérif du côté de Berlin c'est un round qui est gagnable pour les Eretix qui vont jouer très rapidement encore une fois au niveau de ce attention on a encore une fois ce duo Life-Eye qui peut faire mal paranoïa en main on envoie la sauce justement du côté Team Eretix et FPX ici on est contact au Rumble on tire dans le vide du côté de Life et on sera finir mais attention à Berlin ici et là ils voient qui sont assis et Berlin Team Eretix stoppé par Béjifishi mais l'échange côté Eretix il peut être content il y avait quatre joueurs à la réception du côté d'Eretix en ce A le Vulneral donnera l'information sur Lizoar qui va devoir tenir et c'est Ryens qui peut revenge son allié maintenant Oten va faire le tour depuis ce A-Link comment il va négocier ça Ryens comment il va se douter il peut arriver dans le dos dans le Link il va être de dos non non yes dommage on 5 et c'est les FPX qui s'envolent petit à petit au score parce que c'était un round armé un round très important à aller récupérer et c'est bien fait par cette équipe chinoise et comme on s'y attendait tu vois les FPX ils se battent quoi c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas laisser les zones neutres ils veulent vraiment batailler et visiblement Berlin est le GOAT de ce round parce qu'ils trouvent alors déjà ce coup qui est lunaire celui-là est très très cool en fait on le voit sur les replays il y avait quand même 4 joueurs en A il y avait le Omen il y avait Life il y avait le seul qui n'était pas c'était Autumn c'est ça et en fait il y avait le Omen qui jouait dans le tri pour lancer la paranoïa derrière Life qui est propulsé au niveau de ce Rubble pour prendre le frag sur Boo qui tire dans le vide parce qu'il est paranoïa il y avait Berlin qui sort avec le Génie pour moi c'était un round très négocié à mon avis c'est une belle adaptation de la part des FX qui se disent ok le A ça a l'air d'être un vrai champ de bataille on va aussi participer les teams Hérétiques là en fait le truc c'est que comme il y a 11-5 ils n'ont plus trop le droit à l'erreur donner le 12ème round à chaque fois on le dit mais donner le 12ème round c'est presque donner la carte parce que derrière il n'y a plus le droit à l'erreur avec la rotation des ult dans Valorant on peut penser que c'est presque un remontable même si ça arrive de temps en temps mais c'est très très dur après Hérétiques sont capables de remonter maintenant voilà comme tu l'as bien précisé il ne faut pas donner le 12ème tant que le 12ème n'est pas actif l'armanteur da est faisable seul problème c'est qu'au niveau des ressources on est limité il y a deux shérifs et trois vandales il y a des ultis qui peuvent arriver mais toujours un peu étrange de claquer des ulti mails quand on n'est pas armé clairement après une petite élimination après ça pourrait partir largement les team Hérétiques nous l'ont déjà montré que c'est possible de remporter des rounds compliquées prise d'orb pour Rien ce qui a déjà son but Oulah Outlaw qui pourrait faire mal ici par Berlin qui décide de partir directement de sa position et jouer sur le BP on a récupéré l'orb sur Yann si tu le disais on a l'ultimate de disponible est-ce qu'on décide de faire une grosse exec ou pas il y a une astra donc il faut respecter un peu le stuff et ouais et en plus de ça il y a toujours la smoke qui est placée par Viper donc c'est compliqué à braver maintenant c'est braver par Wood et c'est Satchel et c'est Berlin qui commence ses utilités on utilise l'ult de Rien c'est Berlin qui se fait récupérer mais on se bat très vite sur ce site pour les FX Auton est déjà à la réception de la paranoïa qui est envoyée qui flashe un petit peu tout le monde Life qui s'impose ici 2v3 à les récupérer pour les team Hérétiques il y a un Mandifus qui est envoyé ici ce qui est Wood pour rester à la fin de différence No Wood qui se fissure malheureusement face à la Afton et en plus pour les details pour Jens et le douzième partira pour les Chinois qui sécurisent une excellente balle de map et qui reviennent de très très loin honnêtement dans ce BO et là en fait c'est la remontada qui arrive peut-être pour les teams Hérétiques ou on partira très vite sur Icebox Icebox c'est très bien très cool comme carte on est content de voir cet Icebox potentiel ils ont envie d'affronter la clove pardon la clove de Life après la dernière Icebox qu'ils ont fait c'était pas c'est pas vraiment le 3 contrôleur c'est pas le triple contrôleur qui avait vraiment fait des affaires des FBX c'était surtout leur individu monstreuse pour le coup qu'on fait la diff Chris Norb ici qui est qui est bien fait par Woot et Berlin cette fois bon on le punit fallait que ça arrive quand même c'est vrai que ça se fait remettre tout seul quand même assez voilà frérot quand même donne un peu de respect à notre région quand même respecte un petit peu les Team Hérétiques qui ne sont pas là pour rien alors on voit quand même déjà un tandem qui arrive dans le spawn qui sera lu parce qu'il y a des traps qui ont été placées par Benji Fichy et pour l'instant mais qu'est-ce qu'il fait L'Isoir il est encore je ne sais pas ce qu'il fait il a en fait il y a peut-être un lurch du côté de vous parce qu'il l'a fait tout à l'heure aussi donc là au moins c'est clear et si on va pouvoir arriver attention voilà on le sait qu'il est présent dans le dos ici est-ce que Woot ne peut pas essayer de faire une roquette éventuellement oui c'est le bingo pour Woot ici Woot le double kill le très bon flic ici sur L'Isoir malgré tout automne peut revenge c'est un 2v4 à aller chercher pour les FPX ça s'avère très compliqué et impossible sixième round rapporté par les Team Meritix Riennes qui va trouver l'ouverture et la fermeture de ce round excellent round de la part de Team Meritix en plus ils n'ont pas claqué grand chose alors la roquette effectivement elle a été claquée mais c'était nécessaire vous ne pouvez pas juste se reposer sur les armes bon ok il va falloir encore beaucoup de choses pour récupérer vos scores du côté des Team Meritix parce que la roquette a été envoyée par Woot et c'était une précieuse ressource pour les rounds qui suivent ouais mais là ils vont récupérer la nuit tombante de Patty Tech donc il y a encore moyen de gratter quelques runes avec les ultimates et côté FPX j'ai peur j'ai peur du ninguet j'ai peur tu vois que Life trouve une élimination au shérif qui sorte la roquette qui fasse pan 3 et que ça s'arrête là en plus de ça regarde il joue à 4 en A sachant que l'espace est pris par Auton et son nid de vipère au niveau de ce C donc potentiellement la redirection ici des Team Meritix au niveau de ce B pour l'instant ça a l'air d'être le cas on ouvrira la porte pour Woods pour bait un petit peu Auton qu'est-ce qu'on va faire du côté des Team Meritix est-ce qu'on va braver cet ult de viper c'est toujours en vrai alors même s'ils ont quand même proleur etc ils peuvent stuff sur le proleur ils peuvent faire beaucoup de choses tu sais pas Auton il peut être accompagné éventuellement aussi donc c'est dangereux de s'aventurer ici donc voilà Team Meritix décide de repartir ailleurs alors on a quand même Béjifchi qui peut poser une solution avec un speed bait éventuellement il a toujours ce point d'appui et c'est ce point d'appui et c'est très bien fait pour l'instant de garder cette partie de la carte on reprendra l'information pour les Team Meritix au niveau de ce A c'est stoppé par Liswar qui met des tout-taps sur les ressources envoyées par Team Meritix autoritaire Liswar il ne peut pas laisser passer le stuff vraiment c'est non 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 je ne te donnerai pas l'information voilà et c'est un B le B va être contesté ici la roquette c'est bien lu par Life qui fait ce trip qu'il même sur lui il est dangereux il est littéralement parti avec la roquette il prend le kill my job is done attention on va l'esquivre justement du côté de Patitek on veut essayer de passer pour Run mais c'est stoppé par un Berlin Imperial ici les FBX qui pourraient retourner ce Run qui était à la masse on rappelle un Run avec un achat bizarre et c'est fait c'est fait pour les FBX qui égalisent dans le BO3 et qui mettent Team Meritix dans une disposition pas agréable du tout effectivement on va en parler d'ici quelques instants sur le canapé d'Analise à tout de suite c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti d'Analise l'Union l'Union c'est parti d'Analise la 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 c'est parti de Et ça y est, c'est les FPX qui remportent leur match face au Team Heretics, pas le match mais bien la carte de Lotus, la deuxième carte, et c'était vraiment un espèce de Stomp, notamment parce qu'on voit un live très en forme, Binet. Oui, c'est complètement l'inverse du premier match, c'est un autre joueur qui brille individuellement, là où tu as vraiment été au-dessus sur la première map, il s'est un peu raté sur celle-ci, il a été moins bon, les requêtes ne passaient pas, on a un live qui du coup, ça lui sourit. J'ai trouvé Team Heretics un peu à côté de leur pompe sur cette map, que ce soit en teamplay ou individuel, donc on a vraiment un contraste énorme avec la map de Sunset, ça fait un peu peur sur Icebox parce que je les voyais dominants suite à la Sunset et là, vraiment, c'est de m'apprater de leur part, c'est vraiment dommage. Et ça sourit FPX qui, eux, du coup, ne se ratent pas. Oui, et c'est live, on voit ses stats, Shade, qui nous fait quand même 339 d'ACS, très bonne performance de sa part. Tu parlais de Woot, Binet, qui n'a pas vraiment performé, mais c'est aussi un travail qui n'a pas été fait par l'équipe finalement, Shade. Oui, au global, c'est une défaite d'équipe, au global, il y a un très bon travail de FPX qui réussit sa map, qui l'a bien travaillé. Les teams Heretics tirent une balle dans le pied, entre guillemets, parce qu'ils font la très belle performance map 1 et leur chance de conclure et de ne pas prendre le risque d'aller sur Icebox qu'on sait compliquer en plus face au FPX qui propose quelque chose de très différent, à moins qu'ils nous coupent quelque chose aujourd'hui, mais a priori, on devrait revoir la clove, etc. Bref, ils se mettent dans une situation un petit peu complexe qu'il va falloir assumer maintenant, on n'a plus du tout le choix, mais je pense que c'est vraiment une contre-performance d'équipe au global, parce qu'on a manqué de beaucoup de choses à beaucoup de niveaux. Clairement, et là on va arriver sur Icebox, sachant que les teams Heretics, la dernière fois qu'ils ont joué en trois cartes, ça s'était fini très très mal pour eux, ils se sont fait clutch maintes et maintes fois Binet, c'était des 1v3, 1v4, un ace clutch qu'ils avaient pris face à G2, là ça ne s'annonce pas très bien finalement pour cette équipe IMEA. S'ils montrent le même niveau de jeu que cette map de Lotus, oui, moi j'ai peur. Après, c'est FPX, ça va être sur Icebox, en tout cas, c'est un jeu de jeu de jeu de 3ème cartes, le Decider. Encore une fois, entre FPX et Team Heretics, vous le savez, il y a une place en portant, Play-Off à aller récupérer, c'est important et comme toujours pour décider d'un BO, nous arrivons donc sur Icebox, chez Toine, qui contrôle Icebox, contrôle le monde. Et on a du coup là cette composition très très spéciale côté FPX avec encore une fois un triple contrôleur avec Klov. Évidemment Klov, toujours de sortie, la même composition pour cette équipe FPX avec Gecko, Omen, Kayo, Arbor et Klov. Et pour la Team Hérétix, on va jouer la compo standard ou en tout cas une des compo standard de la map. Une map d'Icebox qui n'a de secret pour personne et surtout pas toi Ita, puisqu'on le rappelle tu as écrit un bouquin à ce sujet. Alors, est-ce que je peux faire la pro de mon livre tout seul quand même ? Bah je t'en supplie, écoute, si tu veux pas que je t'accompagne dans ce truc, je te laisse tout seul et je t'abandonne littéralement. Effectivement, Icebox est un sujet, c'est une controverse, c'est une polémique si on peut appeler ça. Là c'est une carte qui ne plaît pas à toutes et à tous. Heureusement, grâce à ce livre que j'ai écrit, je vous invite à regarder, à lire et à comprendre un peu les complexités que cette map peut offrir et surtout cette beauté qui a un ressort. C'est avant tout Icebox, c'est une oeuvre d'art. C'est une oeuvre d'art, chronique d'un site oublié, comprendront ceux qui peuvent effectivement sur cette Icebox. Tout est détaillé dans le livre, donc n'hésitez pas, dans toutes les bonnes crèmeries, vous retrouverez cet ouvrage déjà best-seller et validé par tous les meilleurs joueurs around the world. Notamment Savak, qui a compris qu'après cette fée reverse lock-in, a compris un peu les arcades mystiques de cette carte. Exactement. Evidemment, Buster qui m'a aidé à coécrire certaines sections. Donc écoutez, l'heure n'est plus à la rigolation, c'est parti. L'heure est à la victoire pour Eretix puisqu'on n'aimerait quand même pas leur partir tout de suite. Surtout pas à deux doigts justement d'arriver au Play-Off. Dos au mur là, c'est map décisive, élimination à la clé ou qualification pour les Play-Off, tout ou rien. Avec un premier stack de la Team Eretix repoussé par un couteau efficace du KO de Outen. Tout à fait. Alors qu'on voit, il y a un double initiateur qui a été sorti côté FPX. On n'a pas de dueliste évidemment, puisque c'est Life qui prendra la place de celui-ci. Ah ouais, intéressante coute, il prend des dégâts, est-ce qu'on peut réussir à punir ? L'Eizor qui va pouvoir s'en sortir ici. Ah ouais, L'Eizor il aime beaucoup faire ça. Il va même chercher un duel en plus, mais tuez-le ! Merci, merci. Il a essayé de s'extraire, il a voulu jouer jusqu'au dernier moment, mais on l'a pris de vitesse quand même. Cinq joueurs qui lui marchent dessus. Il fallait conclure ces deux éliminations qui sont réalisées. Bel avantage pris par Team Eretix et on va jouer dans la Smoke Club. Tout à fait. Il a été posé par Life ici, attention. Reprise qui va être faite, très bon couteau qui va tag 3 joueurs je crois. Donc là on n'a pas tout le stuff à disposition justement du côté Team Eretix ici. On va commencer avec les flashs envoyés, double flash même, c'est très fort. Attention c'est son doute qu'il y a l'aide dans le dos ici. L'Eizor qui va se reprendre un et pas deux. Wood qui va se reprendre un et pas deux. Attention il y a Louis-Main qui désamorce, pas de problème. Le round est remporté par Team Eretix, il fait du bien. On avait un bel avantage numérique, on arrive à en tirer le meilleur tout simplement, malgré le stuff qui était efficace du côté du Kayo notamment. On se couvre bien. Tu peux me permettre, L'Eizor aurait pu juste repartir tranquille, et ne pas se retourner à essayer de grid un petit kill 2. Il est resté un peu trop longtemps, on est d'accord là-dessus. On va se donner une décale de Wood ici. On va bien conclure le round. Après t'as vu, le stuff de reprise était pas mal côté FPX. Parce que la flash du Kayo avec la flash de Gecko, ça fait vraiment beaucoup beaucoup de dégâts. En terme de l'efficacité, évidemment. Attention. On va récupérer quand même, par life. Alors qu'on a un contrôle du mid dans un premier temps pour la défense FPX. On s'attendait peut-être à une sortie, ce qui n'est pas le cas. On va du coup se restaquer en A. Les X qui sont en écho, évidemment. Ouais, du coup, c'est un pari qui est tenté ici. On a un couteau qui va être renvoyé par Autumn. Et cette smoke qui pose problème quand même. L'avantage du contrôleur, c'est que tu peux vraiment brouiller les pistes d'une présence ou non d'un joueur sur une zone. L'Eizor tout à l'heure, il est un peu resté parce que la one way a son avantage évidemment. Donc il a voulu tirer. Mais quand il s'est rendu compte qu'ils étaient 5, il est mieux reculé. S'il n'y a personne derrière, c'était un bait. Le stack est bel et bien en A pour cette écho défensive. Du coup, on a le bon pari pour Team Eretix. Bedi Fichy est au shérif. Donc il peut aller un peu au casse-piff. Il peut tenter justement d'aller prendre des informations. Il dit attention les gars, je ne vois personne ici. Est-ce qu'on va peut-être trouver ? Ouais, on voit Naif ici qui est ce format. Est-ce qu'on pourra réussir à en prendre un deuxième ? Éventuellement, on a toute la formation. On sait qu'il y a 3 joueurs au moins. Donc là côté Eretix, pas de problème. Amorçage qui va être fait. Les Piex qui vont devoir reprendre avec leur classique et leur couteau. Exactement ouais. Classique, un shérif dans les mains de Lysaur du coup. On va ramasser sur Benji. Et quelques stuffs quand même. On a une flash, on a un couteau. Lysaur qui se fait prélever. C'était l'homme le mieux armé. On va se retrancher derrière le yellow pour Woot. Là, ça va être dur. Attention à Berline quand même. On a un œil dessus. On a un œil dessus. Bou est là. Bah, il y a eu un joueur d'Itain. Donc on se doute évidemment vu que Benji Fichy en plus est mort. Donc la tourelle est plus active. Est-ce que Berline va pouvoir prendre quelque chose ? C'est la question qu'on peut se poser. Mais gros clics droit. Attention, attention à Berline. Si il pourrait faire main, il n'en prendra pas. Il fera sauter quand même un bouclier. Honorable de sa part. C'est mieux que rien. Effectivement, on va se jeter dans la déflagration. Pour les deux joueurs restants. Et un round bonus. Pas si mal, pas si mal, pas si mal. On a deux grosses armes. Une Guardian et deux Bulldogs. On avait que Benji Fichy qui était au shérif. Donc Benji Fichy il peut upgrade. Et pour le reste des joueurs, bah voilà, aucune arme perdue finalement sur ce round. Ouais, c'est propre. Juste un shield à refresh pour Woot. Pas bien grave en réalité. Alors. Shade. Quel va être le plan de jeu FPX sur ce side défense sur ce round de défense. En tout cas, on est toujours la même chose. Deux contrôleurs en B. Deux contrôleurs en B. Et on a le Caillot Life, Caillot Clove qui est en A. qui joue au contact là Life. Il s'est pris une petite balle. Je ne sais pas d'où elle vient. Et il va faire la décale de trop face à Woot. Il détecte les mêmes problèmes qu'il y avait notamment face à Foot. Life qui joue dans des positions où il ne peut pas trop s'extraire. Un peu à la mort. Cette smoke, je ne sais pas, il y a un trou pile poil pour se replacer si ça ne lui permet rien. Enfin je ne sais pas, c'est un peu étrange. Je ne sais pas exactement quel est le but de ce placement exact. C'est de tromper la dernière, c'est de se dire qu'il est en close corner. Et de se dire qu'il est backside. Ou dans la smoke, tu vois. Peut-être. Oh, joli BenjFishy. Très beau. Très beau clic sur Lyzor là. On sait que Lyzor, généralement, il le fixe. Donc on va pouvoir offrir le BPB aux joueurs de Team Heretics. En plus, c'est BenjFishy qui m'a amorcé. Qui m'a amorcé et avancé sur confinement. Donc là. Orb plus plantes. Il y a le bonus. Il sent bon. Il sent très très bon au Shade. Tu voulais toi qui sort du four un peu free. Avec les petites patates en dessous là. Ouais, petite patate. On adore ça. Ça c'est le dimanche. Ouais, ça on adore ça. Ok. Couteau efficace. Sur deux joueurs. Mais quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux garder les armes ? Pour les joueurs FPX. Ça a l'air d'être leur volonté. On joue très reculé à l'autre bout de la map. Au niveau du spawn. Effectivement, on précodiserait normalement. Et là, on entend courir. Du côté de Reigns, voilà. On entend courir. Et du coup, on en profite pour prélever. Aïe. Éventuellement. On ne sait pas qu'il y a un joueur en dessous. On entend le joueur au niveau du gen. Ici, patatec qui pourrait voir ce joueur ici. On va mettre les deux balles. Côté patatec autoritaire. Très, très bon début de side pour Tiberetics. Pour l'instant, c'est le sans-fautant. Tout a été bien géré. Rien à redire. On va replay, alors. On va replay, voilà. Tu vois, en fait, c'est Smok qui veut tromper. Présence dans la Smok, etc. Mais on n'est pas naïf du côté de Wood. Donc, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et ça, ce kill aussi. Cette sortie de Smok, elle est gratos. Il n'y a qu'avec un petit flick. Alors, ça peut être un peu trompeur parfois. Ça peut surprendre. Mais il était affûté. Il était concentré. Il s'est dit, non, non, non. Ça sent mauvais. Cette Smok, elle n'est pas comme d'habitude. Surtout qu'elle n'est pas en one way. Elle est vraiment en plein pied. Ouais, c'est ça. Donc, il y a danger. Et regarde, on a traversé le wall du Harbour. Cette fois-ci, du côté de Benji. On veut aller scout un petit peu au niveau de ce tube là. Méthodiquement. Oh, attention à Life. Ouais, voilà. Ça, c'est sa spécialité Life. Il va peut-être en prendre un deuxième ici. Non. Stoppé. L'ulti est quand même qui va être utilisé du côté de Life. Et l'Azor qui va se tirer à aider. Est-ce qu'on peut se tirer à punir ? Il est retué. Clove. Ouais. Il est retué instantanément. Directement Life. On est puni. Ok. Deux pour deux, du coup. Avec cette élimination sur Berlin. Benji Fischi qui fait un très, très gros travail. Et qui ouvre complètement la map ici. On l'avait vu s'immiscer derrière le wall de Harbour très, très early. Il reprend ce tube. Il fait le kill au niveau de la Kitchen. Et il ouvre complètement le baie. Le baie, normalement, zone désertique. Mais cette fois-ci, surpeuplé. Complètement. Ça fait trois fois. Ça fait trois fois que... Ça arrive ici. Oh, on met le confinement. On veut assurer Shroon. On ne veut pas... C'est pas trop mal en vrai. C'est 4-0, c'est important. On a vu que du côté effectivement d'FPX. Il y a des armes quand même. Donc là... 3 contre 3 armés, effectivement. Avec une arme qui avait été sauvegardée. Benji Fischi continue le très gros travail. Il va placer la tourelle pour assurer les arrières jusqu'au bout. On entend. On entend les petits petons dans la neige justement. Des FPX ici qui doivent reprendre un petit peu à l'arrache. Il y a un drone, c'est parti de la part de Riel. On a été tag. Pour Tom, donc on ne peut pas y aller. On sait que les deux joueurs sont là. Pas besoin d'overpick. Côté Team Eretix. Jouez le temps. C'est ce qu'il faut au mieux. On joue avec le sound. Ici, ça commence à ping le désamorçage. Il y a plus de temps. Plus de temps de kill quand même. Ai qui fait le travail. Mais derrière, on n'a plus le temps quoi qu'il arrive. Et en réalité, même si Ai fait tomber les armes, on n'en a rien à faire. Parce que regarde les finances de Team Eretix. 6 000, 5 000, 4 900. Il y a de quoi acheter encore une fois. Donc voilà. Là, on rentre vraiment dans le mindset qu'on a pu voir un petit peu sur d'autres équipes. De snowball le plus rapidement possible. Mettre le plus des rounds. Peu importe ce que ça peut coûter. Peu importe l'état financier adverse. On ne néglige rien. Ouais. Et c'est là où on voit un petit peu les limites aussi de l'ulti de l'agent Klov. Qui reste ici, mais au milieu un peu. Enfin, pas au milieu, un peu. Carrément au milieu de rien. Et il est difficilement couvert. Mais s'il s'est anticipé Kuni par l'ennemi, bah c'est vrai que... Wow ! Je ne sais pas s'il n'a pas raté un peu son M-Draft. Non, non, il s'est fait chuter. Je crois qu'il est mis en l'air. Il s'est fait démolir dans l'aspo. Vraiment. J'ai cru qu'il avait tapé une caisse. Du coup, il n'était pas là où il voulait exactement. On reverra. Il faudrait le revoir. C'est là, mais je ne me rends pas compte s'il y a un trou ou quoi. Peu importe, le rune continue. Belle ouverture de la part des FPX. On perd cet ouvreur. Jolie Sympathitech par contre qui remet rétabille les compteurs avec cet excellent frag sur Autumn. Et on est en retard pour les FPX. Et la téléportation qui va être utilisée côté de l'Azor pour arriver et avoir une présence au niveau du Catwalk. Comment on reprend ça du côté des FPX ? Il n'y a pas d'ultimate majeur. Sachant que Life prend le temps. Life va tomber sur le stuff de la Killjoy de Benji Fichy. Pour l'instant, on n'est que trois pour l'FX pour la reprise. Il y en a des smokes ici. Oh, Riennes qui veut cross. Riennes qui veut cross, mais qui donne son dos à Berlin. Attention à ne pas être non plus trop ambitieux côté Eretix. Mais ça tient là au niveau des kills. Au niveau des duels surtout remportés. Ça tient très fort. Ça tient très fort. Un petit casse. Et un Benji Fichy qui couvre les arrière-bours qui s'offre le troisième. Et un rune qui commence mal, mais qui finit très bien pour la team Eretix. Il y a une grosse impériale. Ouais. 5-0. 6-0. Euh... 5, je crois. 5-0. Pas de pose tactique, encore une fois, qu'il a été cool par les FX. Ouais, 5-0. Ouais, Patty Tech, il est beau ce premier kill. Derrière sa mini-flash. Ici, Booky reste solide. Il y a aussi un très important. Et derrière Life qui est malheureusement seul. En plus, on avait l'information sur Life. Ouais. Probablement avec le slot de Benji Fichy. Exactement, qui a fait le grand tour. Alors. Rune Deco pour les FX. Pas de stack en RAM, mais ce couteau annule le drone. Donc on va pas pouvoir aller chercher grand-chose ici. Il permet d'interpréer au niveau de ce tube. Et Benji Fichy qui sent qu'il est un petit peu en mode... Oh, il y a du monde. Il a pris... Oh la balle ! Il a pris 145 ! Oh la balle ! Ok, ok. Ça fait le grand tour. Ça prend les arrières. Il va falloir être solide du côté de Benji. Mais avec ses 5 PV, il lui faudra très certainement de l'aide. Il y a un joueur quand même qui est au niveau du contact ici. C'est Auton. Par contre, c'est là, il loupera pas. Par contre, Booky ici, dans son spread, a trouvé l'élimination. Witt qui est en plus enchaîne sur Aïe. Au niveau du screen ici. Attention, on met Defichy qui sera plus d'hier. Par Life or Life aussi. C'est pas terminé. Ils peuvent ramasser potentiellement des armes là. En PV, il y a quand même quelque chose à faire. Attention, Berlin, peut-être ici. Life qui va rester à reprendre un. Non, il a aveuglé. Patitek qui va rester à faire le kill Lysaur. Attention, dans la bulle. On a réussi à faire la moitié. On maintient le pack du côté des joueurs ici. Peut-être non. Il est puli. Berlin, il est puli. On est sortis Nesmo du côté de Lysaur. Est-ce qu'on va rester à le faire ? Peut-être pour l'FPX, ce premier route serait important. Hyper important même. Pour le Omerini, il va le faire. Mais il y a la moitié. Il aura plus le temps, je pense. Ah si. Ah si, il le fait. 1.65. Il avait carrément le temps. My bad là-dessus. Acclamé par la foule ! Ah ouais. Lysaur qui va au bout du projet. J'ai cru qu'on était parfait au niveau du timing, mais pas du tout. C'était pas loin. En fait, la moitié est assurée de aller chercher un duel très loin, très long et d'être quasiment assuré de pouvoir désamorcer. Et Life, on l'a vu, il a vraiment cavalé. Là, il détruise la bulle. Avant de tomber, il arrive à détruire Berlin. Mais il avait quand même validé sa moitié. Et cette bulle de Harbour, si forte quand même. Si forte, qui te force soit à spammer, à révéler tes positions, et du coup, tu peux te faire surprendre par une sortie de bulle. Soit à rentrer dedans, et là, on le sait, c'est dangereux. Tu vois, tout à l'heure, il est mort ici. Là, mais du coup, pour moi, il était pas monté. Il était encore un peu coincé entre les deux. Je sais pas. Bon, de toute façon, peu importe. Mais on réattaque ce B. Mais là, il y a du monde. Oh ! Il s'est fait éteindre. Pour la première fois, des joueurs FPX qui jouent très nombreux sur le B. Life qui est d'ailleurs sous le tube. Il est sous le tube. Petit Tricon là, qui va faire du bien. On attend de voir cette flash passer. Donc, il y a un joueur. Automini, il est passion. Il va pas se monter tout de suite. Attention quand même ici, un duel éventuellement. Ariens qui est sans défense. On est fièrement côté... Côté party tech ! Quel dommage ! Oh, on a pas été checker ! Blunder euh, qui est un peu compliqué... Leil revient en force avec Haït depuis la hauteur. Par contre, Beldi Fichy qui reste solide. Depuis une Beldi Fichy qui remet un peu les choses dans l'ordre. Il essaye de tenter la revive. Ça passe, Leil qui prend sur la hauteur. Ouais, c'est risqué, il y a trop de monde ici, mais Baptiste qui réussit à faire attention, il y a une carte à renvoyer directement avec du côté de Berlin ici, Iceor qui va pouvoir d'être derrière et soutenir son teammate, décidément, très très dangereux FPX, ils ont coulou. Ouais mais est-ce que vraiment on prend pas le temps d'aller déloger le fond du BP ? On a repéré un joueur, alors on peut se douter qu'il est reparti avec le couteau qui tombe, parce qu'il est tout seul, mais non, il est resté, il stick. Sur Icebox, ça c'est dans le chapitre 4 de la prise du A, tu veux d'abord assurer un embrassage sûr, parce que là, au moins, il est censé être couvert, il est intéressant. Allez, 5-2, on a mis deux rounds quand même, du côté FPX, deux rounds d'affilé. On a brillé les outils du côté de FPX là, il y en a beaucoup. Ils sont tous là, ils sont littéralement tous là. Alors, qu'est-ce qu'on propose ? Il a pris des nombreux échecs là, malheureusement. Des nombreux échecs, deux échecs, peut-être pas de suite, mais on taquine quand même pas mal le B, en premier lieu. Ouais, c'est deux fois qu'il meurt sur le B là. Effectivement, ouais. Et sur le mid, ça avance un peu, ça veut jouer, ça détruit la tourelle, ça s'échange les éliminations. Heureusement, il y a la rez possible pour Life. Oh, joli ! Belmolo là, debout, sur Aïe. Et derrière, ouais, Life, voilà, qui est forcé d'aller chercher éventuellement un duel, mais il est attendu par Benji Fischi. Et Benji Fischi renverra Klov au spawn. Il fait du bien, hein, Benji ? Il fait du bien avec son rôle de sentinelle, il est très, très bien géré. On se retrouve en situation de 5 v2, respecté par les teams Eretix. Ils vont très lentement. Pas grand chose à faire du côté de FPX, c'est récupérer un brique d'information, récupérer un kill ou deux éventuellement. Mais voilà, on entend, côté Life War, que ça va arriver sur le B. On fait monter les toxines, on envoie la réconne, on envoie tout le stuff pour Eretix, pour être sûr qu'il n'y a pas un joyeux luron caché dans un corner, comme tout à l'heure, par exemple. Hop, hop, le petit asser, voilà, le petit dessert. C'est assez gratos, on n'a pas l'information sur le dernier. Mais il n'y a aucune chance qu'il le mette, clairement. Il ne va pas se voler la face, il va même tomber face à Benji Fischi. Alors, pas sûr. Non, tomber sur Benji Fischi, pas tomber face, effectivement, je ne vais pas l'exprimer, c'est exactement ce que je voulais dire. Je vais vous rigoler, quoi. C'est un problème. J'ai tellement confiance en Benji ! J'ai tellement confiance en Benji ! C'est un round qui est dommageable pour FPX, parce qu'il y avait quand même de la ressource. Beaucoup de ressources. Cinq ressources. On n'a pas pu en utiliser une seule, on a voulu se battre dans ce mur. On a mis l'ulti de Life. Oui, il arèse. C'est l'ulti le moins impactant. Surtout qu'on t'a Arbor. Je te permets de te corriger, parce que tu m'as corrigé juste avant, donc voilà. En remettant les choses... Non, non, mais... Il y a une erreur grammaticale ? Non, mais attends, il y a une erreur de nombre d'ultimates utilisés, donc... Voilà ! L'ambiance est à son maximal. T'attends le tournant. Ah d'accord. Ah d'accord. Pour moi, il y a un partout. Ça va. Ok, ok, bah le centre. Bah le centre et on se laisse tranquille. Qu'est-ce qu'ils vont faire, là, les Rétix ? Bah j'en sais rien, écoute. Ils font ce qu'ils veulent. On va pas les forcer. On a un wall de routine qui est placé en B, du coup, par la Viper debout. Et c'est rapidement refusé par FX, qui ont déjà la formation. On a le mid, on a l'extrémité B, du coup, on va pouvoir se bagarrer. Et on se doute, peut-être, de quelque chose que les Rétix se disent. Oh les gars, ils sont la vide dans le dos, dis donc. Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai l'impression qu'ils voulaient peut-être isoler un petit peu Benji Pichy, qui reste un petit peu en arrière à chaque fois. Mais là, cette fois-ci, il était avec le pack. On part à 5 en A. Au Berlin, ici, qui a le bon filon, là. On entend, attention, on envoie les teammates justement du côté du Mordicus de High. Et l'Eyeswork est déjà dans le dos face à des teammates Rétix qui sont pas du tout en mouvement, quoi. Woot, il est impliqué à fond et il en fait un. Je sais pas ce qu'il pourrait en faire beaucoup plus. Fatitec qui arrive à compenser un petit peu, qui en fera un deuxième. Woot qui s'impose finalement. Lui, qui était dans une situation un petit peu compliquée, finira par tomber avec ses 11 PV. Mehotun est seul maintenant face à deux joueurs. La légende du club, honnêtement, Woot, peu importe le nombre de PV qu'il a, il fait la différence tout de même, Mehotun, voilà. Il décide de lâcher la position. On croit à une redirection. Ce couteau pourrait l'induire en erreur. Enfin, pourrait en tout cas corriger. 30 secondes. Il cavale. Il est personnel que c'est du B. Je pense qu'il l'a pas entendu. Il cavale. Mais, évidemment, du côté de la team Rétix, on y va pas à pas parce qu'on n'a pas d'informations. Alors là, les bruits sont faits. Maintenant, il faut accélérer à 15 secondes de la fin. OK, Morsach qui va être fait. Et là, on commence à comprendre, Woot, que ouais, c'est pas du tout en B. Bon, il prend son pari. Voilà, c'est un pari qui est tenté. Il se dit que s'il est là avant, c'est le rune qui est potentiellement gagné. Donc, on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Il est là plutôt. Ça se met comme rune. Compliqué. Mais ça se met. Mais là, non. Là, clairement. C'est vraiment... C'est le petit Wukong, hein, c'est ça ? Le singe sur le patron. Ouais, je crois que c'est ça. Et le nom de la skin, c'est Valiant. Ah ouais ? Comme l'équipe, ouais. On va dans la vaisselle. Alors, voyons voir un peu la drill qu'a mis Woot, là. OK. Alors ça, c'est Patti Tech. Qui a mis sur là quelque chose, hein. Ça lui fait du bien. Ah, et Patti Tech, on avait une interview pour son dernier match en VCT. Il y avait avant qu'il laisse la passe à Woot. Et assez cool quand même. Il est vraiment cool, ce gars. Écoute, il est cool et efficace. Très souriant. Très souriant. Très content. Enfin, quelqu'un de happy, quoi. Il est happy qui se retrouve en écho avec juste une bandage sur Auton. Ah, le drone. Le drone qui va trahir à la position de life. On ne pourra pas du tout aller chercher. Oh, dommage. Il arrive à s'extirper avec quelques petits sauts. Mais là, la tête qui dépasse. Woot qui a failli décapsuler tout ça. Le confinement, vous voyez. Le confinement pour faire les choses correctement. Que ce soit en écho ou pas. Qu'on ne soit contre l'écho ou non. On s'en fout. On veut vraiment assurer les rounds 1 à 1. Côté hérétique, il faut snowball le plus possible. Ils ont pris leur temps, quand même, pour avancer. Ils ont pratiquement attendu la fin du... Ouais, parce que tu mens. T'es pas sûr qu'il y a un joueur qui aille à la mort. Ouais, qui aille essayer de le détruire. Oh là là. Là, c'est chacun son kill. Le p-stack. La seule arme est tombée au final et c'est un ace. C'était littéralement un kill. C'était un kill. Vraiment. Chaque joueur de Rhetics ont récupéré un kill. Et beaucoup de calme. Vous voyez Ryens qui est très sage. Je pense que là, ils ont vraiment les enjeux en tête. Ils sont concentrés à 100%. Surtout après la Lotus qui vient de mettre les FPX. C'était assez carré quand même. On le rappelle. Pour ceux qui viennent d'arriver, évidemment. Pour ceux qui viennent d'arriver. La carte au Sunset était un stomp. C'est vraiment une superbe carte. J'aime bien, honnêtement, la version d'icebox de la FPX. Franchement, elle me plaît. Sur le principe... On découvre quelque chose. Même après avoir écrit un bouquin. J'apprends encore. Tu apprends encore ? Bien sûr. La map est une richesse. Ça évolue à toute vitesse. Je rigole. Une richesse telle qu'on... D'ailleurs, ça t'inspire pour le deuxième, j'imagine. Icebox 2. Aïe. Il va y avoir effectivement une sequel. OK. Assobukien, je pense. On repart sur un wall qu'on retrouvait classiquement du côté du Harbour. Le petit Drone Rapace qui va donner l'information. Mais c'est l'Izohar qui aura raison. De Woot. On peut le rester au niveau de ce main B. C'est du 1 pour 0. On joue très haut. On conteste côté FPX. On ne veut pas laisser passer les joueurs. On va décider de décaler éventuellement ici. On pourrait se faire avoir par life ici. Mais non ! Oh, le double pic, là ! Qui est récompensé du côté de Rien Zeppatitek. Qui ramène le round en 4v3. Pour Rx. Ça relance un peu les débats. Pour le coup. Et on va se rediriger sur le A. Benji était en tenue de mid. Il n'a pas pris plus d'espace que ça. Il va faire jouer le surnombre. Et ça va jouer sur Auton qui sera seul. Clairement. On n'aura pas le temps de revenir. La rotation n'est même pas encore amorcée. Le couteau encore une fois. Voici il l'a esquivé. Il est touché. Non, il est touché. Ah oui, il y a un O.C. Pardon, j'avais pas vu. Donc là, pour le coup, il ne pourra même pas jouer. On envoie une flash backside ici pour Rav. Rapidement checker. Est-ce que Autumn va tenter éventuellement un Valici ? Attention, non, on est stoppé par Patitek. Patitek qui prend ses ailes d'Ange gardien. Tu vois, cette fois-ci, il touche au couteau comme tout à l'heure. Mais il check le backside. Et là, ça fait plaisir. Là, ça me fait plaisir. Alors, certes, il était sur la hauteur. Mais c'est checké. Ça pose. Et derrière, Patitek solide sur les appuis qui prend l'élimination. Ça laisse une situation de 2v4 à gérer. C'est du 2v4. Ils peuvent se permettre de prendre le backside ici. Crossfire qui va être envoyé. On stoppe. Le DC, on stoppe. Oh, Aïe, par contre, voilà. Qui a même une belle réponse, mais ce sera trop. On a la vie pour lui. Et c'est récupéré. 9 à 2 pour les teams Heretics. Clean. Dernier round. Vous l'avez entendu avant de changer de côté. Si on peut mettre le dixième côté Team Heretics, ça serait évidemment une situation idéale. Puisqu'après, on le sait, avec un pistolet éventuellement gagné, ça peut aller très très vite. Pas mal, ouais. En tout cas, on peut le voir. Ça, ça, ça change tout. C'est trop prise. Elle est incroyable. A2 là, on décale ensemble. Et on commence à y croire. On commence à y croire fort. Du côté de la team EMEA ici. Ça s'encourage. Ça reste concentré. C'est ça qu'on veut comme jeu. Alors... Il y a des straight forward là. C'est une petite petite tech. Ouais, on va courir. On dash in du côté de Woot. Et on prend le top gen. Et l'amorçage. Ah t'es soin à Crédor. La politesse, hein. C'est important. Le petit tech qui va être en contrôle depuis le... Du spawn défensif. Attention. Reprise rapide. Berlin. Ouais, A1 qui reprend aussi. On envoie l'ultimate justement du côté de Rien. On touche personne, je crois. Ouais. On a Woot qui est caché dans la smoke. Mais il y a personne. Il y a personne. Oh, Lice War. 13 dans les gens là, ce qu'il vient de faire. Woot est invisible pour Asni. Il pourra faire des dingueries. Il va faire le premier sur Life ici. Il était caché dans la smoke. Woot, pardon. Qui est... Oh ! Il a ma deuxième ! Unifié du lieu de ressources. Il en prendra un autre avant de tomber. 3v2. 3v2. Il faut que Bézifish se dépêche. On va rester après la moitié. On se met énormément de dégâts. Mais est-ce qu'on peut retirer Alper ? On a une line-up ici. On envoie directement le mordicus. I saw you, little homie. Et l'adventure. Elle est tombée à côté. Non ! Elle est tombée à côté. Dommage ! Ah non ! Je te passe ! Bah oui ! Je suis fou ! J'entendais pas. Faut que je mette plus fort le son du jeu. Je te regardais en mode... Bah c'est... Nommage mais non 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 ! Bravo Hérétix ! Bravo Hérétix ! Bézifishy, tu es le GOAT ! Si je mets plus fort le son du jeu, vraiment, j'ai plus d'oreilles à la fin du cast. Mais euh... J'entendais pas vous que j'avais pas entendu le bip. À ce moment-là, on est encore bien. Ouais ouais ouais. Ok ok. Ils avaient pas fait la moitié en fait. Il y avait tout à faire. C'est là où on voit que le post-end sur Icebox est redoutable. Même si le nerd Viper est conséquent. En fait, les joueurs étaient tellement éparpillés partout. T'avais un joueur jail. Un joueur dans le dos. Un joueur dans l'elbow qui était dans une spot qui pose problème. Donc le temps de tout clear. Désolé, on était tellement dissipés par l'action qui se passait qu'on avait pas réalisé. Ouais mais moi j'étais vraiment là encore en mode est-ce qu'elle va bien trouver cette planète ? Bah ouais ouais. Mais faut croire que non. Et 10-2 du coup hein ! Bah voilà, le scénario idéal. C'est ce qu'ils avaient mis sur Sunset. C'était un 10 de Sunset aussi. Ouais ? Ouais. Beau boulot côté Rx là. Faudrait pas trop s'attarder sur cette map je pense. Pour arriver en play-off, l'esprit tranquille en mode bon voilà. Ils ont une petite marge de manœuvre mais autant être rassurant et rassuré. Les playoffs d'ailleurs qui auront lieu la semaine prochaine dans les émissions évidemment. Puisque là on est sur la dernière journée des ronds de Suisse. Ouais. Donc les ronds de Suisse concernaient les équipes qui n'ont pas fait seed 1. Donc seed 2 et 3 de chaque région. Quatre équipes qualifiées. C'est ça. On a déjà du coup Genji et G2. Ouais. Ensuite, soit l'une de ces deux équipes évidemment. FPX s'ils remontent et Rx s'ils confirment. Et on aura ensuite un second match entre Leviathan et Foot eSports. Exactement. Qui s'annonce aussi croustillant. Ouais croustillant avec une équipe de foot qui a fort à prouver à elle-même et à son public. Parce que pour l'instant ils ont été un petit peu en deçà de ce qu'ils sont capables de faire. Et sur ces quelques notes un peu jazzy. J'aime bien. De toute façon sur les Masters et les Champions, les musiques sont toujours de choix. Franchement c'est cool ouais. J'adore. Même l'entrée des joueurs et tout c'est pas mal. Il y a un bel scène haut franchement ici. Alors c'est le plateau, si je dis pas de bêtises, c'est le plateau de la ligue chinoise Challenger c'est ça ? C'est le VCT chine ouais. Le VCT chine ouais. Tout à fait. Très beau. Très belle scène. Alors qu'on entend les encouragements envoyés de la part de la foule. Pour FPX qui font un side anecdotique compliqué, dur. Après il y a vraiment des routes qui jouent à pas grand chose honnêtement. Les Hérétiques eux ont bel et bien mis la pression sur les épaules des chinois là. Et on attaque qu'est-ce qu'on va produire du coup ? Bah écoute pour l'instant... Jouer autour de speed ! Attention ! Ça joue lent. J'enverrai peut-être une copie du bon bouquin à FPX. Bah n'hésite pas hein. Tu l'as écrit en français ou en anglais ? Je me souviens plus. Je l'ai lu y a le temps. Moi je l'ai lu, tu me l'avais fait lire avant qu'il sorte. Bah je t'avais vidé à la problème de le poster. Ouais, d'éditer quoi. Avant l'édition. Du coup est-ce que tu l'as fait traduire en anglais ? Ou tu l'as fait en français ? Il y a une version. C'est dingue effectivement. Ok ok. Il est en dématérialisé aussi ? Tout à fait. Ok parfait. Vraiment accessible à tous hein. Des liseuses etc. N'hésitez pas. Allez ça part sur un stack B finalement. Avec un Rience qui hésite hein. Et là on lui dit attends c'est peut-être sur moi. C'est peut-être sur nous. Reviens nous aider. Cette reprise à 3. On envoie le wing pour amorcer. Ouais y a du stuff hein. D'anti-amorçage ici. On envoie quand même le petit citron amorcé ici. Ce qu'on peut rassurer après quelque chose. On envoie des tirs à travers aussi. Mais il ne trouve personne. Rience quand même. Lui il trouve l'élimination sur Berlin. Je ne sais pas comment. Et en plus. L'amorçage a été annulé. Ouais. L'amorçage qui reprend justement. On va essayer de reprendre le niveau de ce Nes. Life qui arrive au-dessus de Rience justement. Qui arrivera à le surprendre. Mais attends. Il n'y a pas eu de communication sur vous. Il sait pas où ça vient. Et Life qui est en train de faire le triplé. Allumez les casques. Oh mon dieu. Attention Life ici. C'est qu'il va récupérer le coin tranquille. Pas possible. Tout comme il l'avait fait sur le tus avec sa raise. Oh la 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 la. Rien de ce qui tombe. Bouk il n'a aucune idée de ce qui vient de se passer. Il ne se retourne même pas. Et il se fait assassiner. Il les a complètement... Il s'est rendu invisible quoi. Tout du long. Ah ça va vite quand même. J'avoue qu'il les enchaîne bien. Pas mine de rien. La compétence de régénération, on appelle, donne de la vitesse de déplacement. Et c'est assez pertinemment. C'est très pertinemment. Surtout au pistol. Ecoute c'est sauvé. C'est un round sauvé pour les FPX. Le début d'un rêve. Peut-être effectivement. C'est d'un cauchemar pour nous évidemment. Un petit méritex en écho ici. Avec un Benji qui joue sortie de tube. Prêt à décapsuler une tête s'il passe devant. Allez Wood qui sent les choses. Le Wood Sense qui s'active ici. Et on n'aura pas de one tap malheureusement. Dommage. Dommage dommage. Il s'extrait. C'est Jets. Il va pouvoir rejouer depuis la hauteur. Continuer à essayer de mettre des one. On les espace tranquillement petit à petit du côté FPX. Pendant ce temps là, une petite redirection debout. Deux couteaux. Il y en a un qui est détruit. On arrive vite. On ne pourra rien en faire pour l'instant du côté Team Eretix. Par contre, ça tient bien. Ce minion de Vapeur, il est intimidant à traverser. On n'a pas trop envie d'y aller. On envoie. Le wingman attention, il faut détruire la plage. Ça va être fait. Du coup, on est bait ici du côté de Riennes. Mais on se fait avoir par le surarmement évidemment des FPX. Oh ! Tiens bien. Il s'offre le quadra ici. Magnifique ! Flawless ! Voilà, on a un fan, Pepe Rex, qui soutient Team Eretix. Ça, ça fait plaisir. Apparemment, oui. Surtout que c'était eux qui nous avaient sorti durant les Masters Madrid. Plin d'œil. Bah écoute, c'est une attaque efficace. Certes, c'était une écho de la défense. Mais ça fait les affaires des FPX qui en mettent un supplémentaire maintenant au niveau de ce bonus qui reste correct. Ça va jouer beaucoup pour la suite. Alors. On repart au niveau de Juhat parce que tu le savais. Dans le lien avec le long de contrôleur, tu ne peux pas vraiment qu'on teste. C'est ça qui est bien. Littéralement, il voit du Gloobie-Boulga de couleur. Gloobie-Boulga. C'est une vieille ref. Un dessin animé de mon enfance. Joli sa petite avec la récon qui est bien placée de la part de Riennes. Ça n'est pas détruite par FPX. Donc on déglige un peu cette retake potentiellement rapide. Mais cette fois-ci, on va prendre son temps. Pour reprendre pour AirX. Mais les smokes. Le nombre de smokes ici. Live qui en profite. Live qui pourrait être dangereux. On est bien placé. On reste proactif au niveau de cette défense de Spike pour les FPX. On a un avantage numérique. Et pour la team AirX, Riennes qui en fait deux. 3v2. 3v2 maintenant. 3v2. Il y a encore une Molo envoyée justement du côté de O'Toom. C'est vu. On a identiqué O'Toom sur sa position. Est-ce que O'Toom va décider de descendre ou non ? Aïe n'a plus rien. Ça commence à vouloir valider la moitié. On faut stiquer. La moitié est faite. On perd Boum et ça reste. Et ça va tenir jusqu'au bout. Il le fait ! Il était très bien positionné. Au plus de la position d'Outown, on s'était mis complètement à l'opposé. Pour ne pas lui donner de ligne de tir. Et on a envoyé littéralement au charbon les deux mates sacrifiés pour ce round. Clutch qui est mis ici par la team AirX. Bien joué. Bien joué Redix. Il faut y aller. Franchement là, ils ont repris ce Gloui-Bulga de stuff. Mais t'as pas Gloui-Bulga ? Alors j'ai le terme mais j'ai pas le… Tu vois le Casimir ? Oui. L'île aux enfants ? C'était ce qu'il mangeait je crois. Un truc comme ça. C'était une espèce de petite bouillie. Ouais bah je sais pas exactement mais… On est reparti du coup ! Un round de remportée par elle. Qu'est-ce qu'on fait au mid là ? Qu'est-ce qu'il se passe au mid ? Ils ont pas le droit dans le camp ! C'est dans quel chapitre ? Il y a le chapitre sur le mid. Il y a le chapitre caché. Le chapitre caché qui est écrit à l'encre invisible. Comme vous avez, on est dans l'édition collector effectivement. Écrit à l'encre invisible. Il faut mettre une lumière noire pour pouvoir lire le chapitre. Et remarquez, n'y allait pas. Je vous spoil. N'y allait pas, n'y allait pas. Mais pour l'instant, ça fait les affaires de l'attaque. Qui a prélevé deux joueurs. Benji et Woot. C'est vrai que le round est remporté. On a vu côté Eretix précédemment. Mais vu que toutes les armes sont tombées, ils sont arrivés avec des shérifs quoi. Donc on peut comprendre l'envie de vouloir se battre au mid quand on a une économie extrêmement faible. Ça se fait. Ça se fait, mais attention quand même. Attention, qu'on ne vous y reprenne pas. Vraiment, c'est… Donc une zone de non droit quoi. No picking. Ok. Ok, on s'échange le Spike. C'est dans les bras de High maintenant. Ils vont jouer sur Book qui se retrouve un petit peu esselé seul sur le coin. On s'était mis un à chaque extrémité. Et Reigns qui continue à faire la navigation de droite et gauche. Book qui va être éliminé instantanément. Voilà. Attention. Attention à High qui peut être dangereux encore une fois. Mais là, l'armement Eretix… Trop compliqué. Il ne faudrait pas trop se donner. Ah, il est déjà à moins d'un que son ultimate. Donc… C'est le cinquième. Tout est fait de compromis, Shayt. Exactement. On s'est offert celui précédemment. On est à 11. Il sera grand temps d'aller chercher le 12ème juste derrière. Avec une économie un peu plus renforcée. Un ennemi remaining. Un ennemi remaining. Un ennemi remaining. Un ennemi remaining. Il faut surtout pas donner de kill à High pour Pathitech là. On va essayer de tomber avec le… Ok. Opération réussie pour Pathitech et pour FPX également puisqu'il remporte ce rune après une escarmouche au mid. Remporté. Ils y vont vraiment rune après rune les FPX. Ils pensaient vraiment mettre le précédent mais c'est un clutch qui a été offert. Maintenant on est armé avec l'ulti de Reins tu disais. Moins 1 sur le poids Sky de High. C'est un rune qui va être compliqué je pense à manœuvrer pour un Rettis parce qu'en fait… Avec la composition de FPX, c'est très dur de contester les prises d'espace. Tu peux pas trop en vrai. Il compte tellement d'endroits que t'es obligé du retake. Et même en retake tu vois, on l'a vu tout à l'heure, ça passe vraiment à pas grand chose. Donc sur cet aspect là du jeu… Il faut essayer de les tenir en respect pour leur faire claquer un bon stuff mais… Alors dans ces conditions, on a envie évidemment de se laisser tenter par aller mettre un petit pied dans le mid. Pourquoi pas ? Mais attention ! Ça coûte très cher. Attention. Perdez beaucoup. Attention aux mauvaises habitudes. Alors on est méthodique, encore une fois. Très patient, très lent. Côté FPX. On attend presque que les teams Rettix fassent un move ou fassent une erreur. On va commencer à déclencher dans les 5-6 premières prochaines secondes. J'espère qu'être encore au sol donc on ne sait pas vraiment où va finir mais ça a l'air d'être le A encore une fois. Ouais avec cette composition là, le A il est vraiment vraiment dur à contester pour la défense. C'est trop compliqué. Tu peux tout smoke, tu peux multiple flash. Ultima est envoyé, attention on est… Intéressant ça cet ultimate de range, à ce timing là. Peut-être un tout petit peu tôt, ça ne connecte pas. Oh, Woot peut-être, il est caché. Il est caché, alors on peut laisser amorcer. Attention on va réussir à faire le premier, le deuxième mais voilà. On est distrait par le wingman ici, l'accélération de live. Est-ce qu'on peut réussir à prendre un kill éventuellement peut-être sur les 17 secondes pour Yanns ? Mais non, pas du tout. Il y a eu du post-plan pour empêcher l'amorçage mais finalement il aura lieu. Ici et maintenant, il est bon. On se retrouve à 2 et 3, 4 même. Et un round de plus pour les FPX. Efficace. Ça sent mauvais. Sur cette prise du A une fois de plus. Ça sent mauvais Shade, il n'y a pas de réponse là. Ouais je pense que… Je comprends l'idée que Woot peut contester comme ça ses positions, mais dans ce cas là il ne faut pas toucher au wingman, il faut le laisser planter. En plus je crois qu'il est sous couteau donc il ne peut même pas se moquer et tout. C'est trop dur. La situation est tricky quand même à gérer pour out. Pas facile. Je ne sais pas ce qui aurait été vraiment le meilleur play. Ouais honnêtement c'est compliqué dans l'instant de réagir. Est-ce que j'en prends un, je laisse planter et j'espère qu'il y en a un deuxième qui décale pour pouvoir le prendre. Ou alors est-ce que je détruis l'amorçage et derrière on teste un… On a une situation de postprand plus gérable, je ne sais pas. Ouais c'est pingé un des pipes, on sait qu'il y a un joueur éventuellement. En plus là tu vois il ne peut même pas jouer opérator. Woot parce que… Parce qu'il y a tellement de smoke en fait. Tu ne peux même pas tenter de prendre un pique. Sauf si vraiment tu joues très aggro mais on le voit hein. Le pipe il est smoké par Life. Par Head of the Life. Ensuite il y a amour d'arbore. Ensuite il y a trop de truc. Là pour l'instant Ita en tout cas les teams eretics qui mettent une belle pression sur cette défense du B. Ils ont prélevé pas mal de PV alors qu'ils sont en écho. On a deux joueurs qui sont midlife ou presque. Ça redirige sur le B. Un couteau qui ne donne aucune information. Bou à reculer suffisamment. Il a donné des petits coups d'épau. Il a entendu l'orbe. Ouais c'est récupéré. Et on a quand même voilà hein. En termes de macro. FPX voilà hein. Ça joue vraiment tous les compartiments de jeu. On récupère les orbes. On contrôle la map. On ne se fait pas avoir par… Des trucs critiques de la part des retics. C'est pour l'instant retics E. Voilà c'est… Totem. Totem mode. Il peut punir. Voilà c'est fait. On revient à la vie pour life. Est-ce qu'il va pouvoir la conserver ? On verra. Non, il sera puni. Oh oui ! Il drains depuis la hauteur qui en fait deux. Woods qui intervient pour un troisième pourquoi pas alors que Ai est en train de surjouer. Ai qui surjoue tellement. Woods qui dégaine. Star 1v1. Star 1v1. Il a l'éconaille en main. Enfin non en 2v1 pardon. Nabu qui ce moment va réussir à arriver. Est-ce qu'on peut réussir à éventuellement ? Il lui touche la cape. Il lui touche la cape. Il a reclué la cape. Mais pas le frag de récupérer du côté de Woods. Ah c'est terrible. On les a vu passer juste en dessous malheureusement. Il y a quand même un avantage numérique mais... L'histoire est full life et armée. Faut toucher. Faut toucher une première fois pour Woods. Faut toucher le spike. Allez ! Il faut l'obliger de clear le elbow. Attention. Il y a un signature d'arm. On ne peut pas y accéder pour l'instant. On va essayer relever. On a vu justement Woods ici sur... On sait où il est. On sait où il a Isor. Est-ce qu'on aura le temps ? Il fait que TP. Il faut qu'il y aille Woods. Il n'y a plus de temps. C'est terminé. C'est terminé. Le round est remporté par Team FPX. Dommage quand même pour Woods qui a été pas loin. À un centimètre. C'est un tout petit peu au-dessus. Un tout petit peu au-dessus. Et l'Isor qui est quand même relativement serein. Sur ce clutch. Sur ce 1v2. Pas d'erreur. Il connaît ses forces. Il connaît la routine. Et pour une écho c'était vraiment impressionnant. Heureusement pour les FPX que Hai réussit à faire tripler. Parce que sinon. Ce round était clairement remporté. Il arrive à tirer le meilleur de son armement. Et les FPX qui lâchent pas l'affaire. Devant un public qui est clairement de leur côté. Qui leur donne de la force. Ouais et... Tu vois c'est... On a le même scénario un petit peu sur Sunset. C'est à dire qu'en fait. Leur composition en défense. Elle est difficilement... Elle est dure à être efficace. Le contrôleur. Mais par contre en attaque. Ils se font confiance quoi. Ça fonctionne. Après encore une fois. Ça se joue à vraiment pas grand chose. Quand on voit que des rounds d'écho. Sont quand même. Aussi compliqués à mettre pour les FPX. On se dit que. Ça devrait le faire. Pour la team Heretics. Mais le problème. C'est que quand ils sont armés. C'est là où on chute un peu. Malheureusement. Alors qu'on est à deux rounds de l'emporter Ita. Deux rounds de la qualification en play-off. Ouais. Et c'est dur. Je sens quand même que... On trouve pas de solution avec cette composition assez... assez particulière. Des joueurs FPX. Il faudrait des ults. Il faudrait un nid vipère. Il faudrait un confinement. Mais on a du mal à les choper. Ça met du temps à arriver pour l'instant. Regarde. On envoie une cascade. Déjà. Donc l'orbe. En B. Elle est accessible. Mais Wood ici ! Wood qui prend de l'espace et qui... a réussi à trouver une petite faille dans le contrôle map des FPX. C'est bien. Ça enlève une belle épine ça. Contrôle du... Du top tube là. Par Lysaur qui a TP dessus. Ouais. Women permet ça. C'est assez... C'est très très bien. Il a entendu là par Benji non ? Oui mais bon. Benji va pas y aller de toute façon. On envoie un drone de... prise d'information. Il va être vu hein. Lysaur. Est-ce qu'il faut réussir à travers ? Non on pourra pas. Et on est déjà passé sur le BP du côté de Berlin. Et de ses teammates. Petit wall de protection. Sa plante. On prend la hauteur du côté de Life. Dans sa propre smoke. Ah ! C'est tué. Le human a été interrompu. Attention quand même. On va essayer peut-être de prendre des kills. Au niveau du backside. Du côté de Life ici. On va se faire passer. Yens. On envoie la bulle ici. Trouver des shots à travers. Éventuellement. On ne peut pas amorcer. On ne peut pas amorcer le côté FPX. La bulle a été détruite instantanément. On se cache dans le corner. Cette fois-ci ça va être planté à 30 secondes de la fin. Mais on a bien retardé. L'amorçage. On a prélevé deux joueurs. Ryans qui finira par tomber. Oh ! Attention ! C'est en 3v2 à pas torpillé. Il ne reste que deux joueurs. C'est Lysaur et Eye qui sont présents. Spike est avancé pour le défaut. Il y a une excellente smoke justement de la part de la Viper debout ici. Lysaur qui veut TP in. Est-ce qu'on peut s'y arrêter surprenant pour l'instant ? Attention Eye qui est en full one tap machine ici. Lysaur qui a été entendu je crois. La moitié n'a pas été faite. Elle n'est pas tenue. Elle n'est pas tenue la moitié. Ça encore une fois Eye qui va conclure le rune en 2v2. Les FPX qui tiennent bon. Les FPX qui se font confiance. Aïe, 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 aïe. Le set control. Après les tentatives, enfin en tout cas, le fait que les amorciages soient cancel à plusieurs reprises. Ils n'arrivent pas depuis. Ils sont obligés d'amorcer au niveau de cet intérieur. Il y a un amorciage qui n'est pas ouf. Vraiment, c'est difficile à exploiter. On a Lysaur qui se propositionne. Du coup, on a une sorte de... Ce n'est pas vraiment un tiers croisé, mais on a Lysaur qui décale. Assisté par Aïe. C'est trop bien fait par FPX. Vraiment, grand respect. Oui, qui est exploité par la défense Team Heretics. Cette fois-ci avec un résultat positif qu'il prélevé sur Lysaur. Lâche ça tout de suite ce tube. Encore une fois, on l'a ! Mais c'est en écho où ils sont le plus dangereux. C'est dommage. Quoique le round précédent, ils ont été quand même bien dangereux. Mais c'est le 2v2 qui pêche un peu. On a essayé de trouver l'alarme botte, mais il est un peu plus... Ah, il va être puni, c'est bon. Ok, c'est fait. Et cette fois-ci, on l'a mis. Cet ulti de boue, on l'a mis sur le B. On ne veut plus être embêté là-bas. Alors attention les gars, vous savez que ce n'est pas passé. Vous pouvez vous insérer et prendre des petites cachettes, des petits corners. Qui pourraient surprendre et encore une fois, FPX dans leur style de jeu très lent, vont prendre le A au contact ici. Le couteau est excellent. On sait qu'il y a du monde. On a repéré les 3 joueurs. Ultimate qui a été cliqué de la part de PattyTech. Contre couteau, life qui est puni sur la hauteur. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Qu'est-ce qu'on attend ? Une flash ici éventuellement, excellente flash. Qui a été envoyée par Otto, je crois. Qui couche PattyTech. Et là on pose la bulle. On est en train de planter tranquillement. On récupère... Ok, on ne récupère rien du tout. Il vient de tomber. Mais life est toujours aussi efficace au shoot. Ouais, on récupère... Over 1000. Attention, la chute du mur pourrait poser problème aux joueurs de Team RTX. On décide de prendre la NES, mais on s'en doute du côté de FPX Life. Attention, ce qu'on aura l'impression que c'est l'aventurant. Ouais, on est très stable du côté de Life. Bédifixi qui va retirage topé Star V2 maintenant. Et malheureusement... On n'a même pas le temps d'espérer éventuellement une écommise par les RTX. C'est déjà fini. Et la remontée... Incroyable ! Des FPX Shade. On était à... Il y avait 10-2. 10-2. 10-2. On est rendu à 11-9. Not like this. Ils sont résilients, les FPX. Et Life, il fait très très mal Life. Life, il fait l'ouverture, il fait la fermeture. Il est un peu présent aussi pendant l'entre-deux. C'est vraiment... Vraiment très dur et on a des ultimates forts côté FPX. Là FPX, ils peuvent tellement revenir encore. Ultimates d'arbore. On a repéré un joueur. On a repéré deux joueurs même je crois. Et Wood qui va tenter. Wood qui va tenter. Malheureusement le spray ne passera pas. Il y a un confinement pour Benji si on veut vraiment essayer de reposer tout ça. Il y a tellement de stuff, ça explose de tous les sens. Là, il y a double nanite. Oh non ! On ne peut pas l'aider Wood. Ça touche ! Qui va être à voir, mais qui peut se repressionner grâce à son ultimates ici. Et qui va réussir à mettre deux balles sur Platitech. Elle s'est déjà quasiment terminé ce round. Le confinement ne pourra pas être joué. Quoique ! Et on en prend un tir croisé. Life qui va tenter sa chance puisque de toute façon il est mort vivant. Il est éliminé. La vule est explosée. Allez ! Le confinement qui est posé maintenant. On tente le tout pour le tout. 3v3. On a les toxines. Les toxines de Wood qui se doivent retrouver ici. On envoie l'ultimates du côté de Ryens. Il n'y a personne au niveau du deal. Est-ce qu'on peut réussir à toucher ici ? Oui ça touche ! Ryens peut-être pour aller chercher plus qu'un ace. C'est déjà 4 kills de fait. Il y a un retour de l'ultimate. Ça touche, ça traverse. Ça n'aura pas fait la moitié. L'ultimate qui est parti. Ryens ! Il est décalé sur Seaman ! Et c'est le 10ème pour les FPX ! Ça aura coûté tant d'ulte au Team Eretix ! Pour un résultat négatif ! Quelle résilience de cette équipe FPX qui remonte ! J'ai pas les mots Shade. Ah c'est trop, c'est trop ! J'ai pas les mots. Et là on y croit. On en fait un. On se débarrasse de Life qui était condamné. Mais là ce kill, il relance tout. Ryens qui se débarrasse de O'Toon. On se dit ok, let's go ! Mais le plant est bon. On a le marqueur. Par contre on a Life qui fait des grands pouces. Nice ! Non pas nice ! Yemiye est en danger Shade ! Yemiye peut se faire sortir éventuellement sur ce round. Bouk est grandement sollicité. Il faut reculer. Il faut pas surjouer. Une fois de plus on est en écho. On a acheté quand même quelques petits trucs. Il y a du BuckyBuck. Il y a du BuckyBuck, il y a de la Guardian. Le problème c'est que le BuckyBuck est un faillite pour l'instant. Lysaur top yellow dans la smoke de son mate. Hop là ! On fait des dessins sur la map. Avec ce même mur d'arbore. Et paf, c'est planté. Et ouais, il n'y a pas assez de dégâts. Berlis ici, moins un. On envoie une bulle pour renforcer encore une fois le contrôle de ce backside ici. On est vu du côté de Bouk. Et on repart. Il y a deux joueurs qui arrivent depuis le spawn défensif. Mais c'est attendu. C'est tenu par Auton qui va faire un one tap sur Wout. Et qui va même s'offrir le deuxième sur Benji Fichy. L'égalisation est là. D'ores et déjà. Bouk ne pourra rien faire. Le 11-11 Ita. Le 11-11 sur la Icebox qu'on savait éventuellement compliqué. Avec un départ canon pour la Team Eritix. 6-2. Comme quoi. Faut rien lâcher. Peut-être qu'il y a une version pirate de mon livre qui existe. Qui a été lue par les FX. Aïe, 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 aïe. Ah ouais c'est euh... Y'a pas les solutions et... Bien joué FPX. C'est pas fini. C'est pas fini. Même si là, quand on voit l'inventaire du Team Eritix, on peut se dire c'est fini. Mais y'a encore un rune à remporter à mettre peut-être pour Team Eritix. Et on décide de jouer très haut. Allez, faut réussir à péter cette flash. Faut réussir à tenir. Y'a un couteau qui va réussir à partir. Y'a une flash qui va être envoyée éventuellement. On en voit encore une fois. Le stuff est doublé. Un petit schématique point par FPX. Ça rend les choses difficiles à contrer pour Wout. Ouais, il s'extrait. Il danse entre les balles. Il en a pris quelques-unes. Mais l'important c'est de rester en vie pour Wout. On est armés cette fois-ci du côté des Team Eritix. C'est encore une fois le B qui est sollicité. Y'a ulti au tournoi. No one walks away. Oh TP in ici. On s'en doute. Mais Nice War ! Oh Nice War ! Heureusement il est vengé. Par Yens. Mais là encore une fois il y a une prise d'espace. Le Team Eritix a accouché. Berlin qui fait un kill. Et maintenant. On se retrouve encore une fois dans cette même situation. Cette même situation de retake. Qui est là depuis un petit bout de temps. Mais qui n'est pas. Qui n'est pas la réussite d'Eritix. Le N.I.M. Poisson de high qui fait trop mal ici. 4v3. Riennes mort vivant. 35 PV. On doit attendre l'Ultimètre qui monte de Othoumne. Ils sont 3 derrière le yellow. Allez. Allez Patitek. Mais les têtes. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut voir ici. Éventuellement on décale. Mais c'est life encore une fois. Peut-être ici. Riennes. Maintenant c'est stoppé. Benji Fischi. Un V3. Il y a encore le Harbour à gérer. 5 PV. Il y en a un dans la smoke. Un qui est à gauche. Benji Fischi qui va jusqu'au bout de son boumne. Mais il commence à manquer de temps bien évidemment. Et de PV. C'est pareil pour son adversaire. La life qui attend. La life qui est patient en live. Il va décaler au meilleur moment. Et FPX. Vienne. Littéralement. D'aller chercher. Ces 2 rounds. C'est même ces 10 rounds en attaque. 10 rounds consécutifs. 10 rounds consécutifs en attaque. Alors pas exactement. Parce qu'il y a eu 10-2. Ah non c'est vrai qu'il y a eu 1 round. C'est vrai. T'as raison. Ils sont repassés à 11. Mais quand même. Mais c'est quand même l'exploit. L'exploit est là. L'exploit est là. Peu importe. Comme quoi. FPX sont inspirés. De nos grands frères. Fnatic. Avec une telle résilience. Et un tel sang froid. Et là le truc c'est que les ressources. Elles ne sont pas là. Côté de Team Eretix. Il y a que ses kunai éventuellement. Mais regardez-moi. L'armement n'est pas à son prime. Côté Eretix. Surtout que côté debout. On n'a pas de mollo. On a pu acheter quand même. Le nuage de poison. Qui est important. Ouais. Paty Tech a un peu de stuff. Mais on est limité effectivement. Peut-on y croire ? Et on est obligé de la gagner celle-là. Peut-on aller chercher un overtime ? Il faut aller chercher l'overtime. On n'a pas le choix. On a un Life qui joue solo pour l'instant. À l'autre bout de la map. Pendant que ses mates sont sur le B. En train de jouer sur Boo. Une nouvelle fois. Oh l'exec elle est vraiment incroyable. Encore une fois on pourrait. J'ai besoin d'en parler pendant des heures là. Oh et Life qui va rester à prendre. Life à l'autre bout de la map. Qui gagne son duel contre Benji. Au niveau du mythe. Qui prenait une petite information. Comme à son habitude. Allez. Un miracle peut-être du côté de Boo. À cette distance. Il n'y a plus de fumigène. Pour l'instant à disposition. Mais on va pouvoir récupérer les smokes de Laser très bientôt. Pareil pour Life aussi. La vac qui arrive. La flash qui le suit. Boo qui est acculé. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se retrouve dans une smoke. Oh la réconne peut-être éventuellement. La réconne éventuellement. Rien qui va en servir. Enfin moins un. Mais Life encore une fois répond. Très bien. Les konais de Woot ne toucheront pas. Pour le moment. Et Patitek quand même. Prouve une démination ici. Allez c'est pas fini. Il s'est pas planté. On a deux joueurs qui sont au niveau du yellow. Il n'a pas vu Berlin. Il n'a pas vu Berlin. Et Berlin qui pourrait être tranchant. Il reste 13 secondes. Est-ce qu'on peut réussir à amorcer. Côté FPX. Attention Patitek. Il faut être fait. Patitek non. Woot qui en fait un avec les konais. Woot qui en fait deux avec les konais. Allez Woot. Berlin qui esquive. Oh Woot non. Les tiers de Reigns. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Ok. Ok l'overtime. Ok. C'est quoi ce rune encore ? On slalom entre les tiers de Reigns sous ultimate. Qu'est-ce que c'est que cette map encore ? Oh les FPX. Les FPX. Quand même c'est que là même l'overtime tu te dis bon ok il y a overtime mais... On voit quand même dans le regard de Team Analytics qu'ils ont l'impression d'avoir déjà fait du la map quoi. C'est pas... Non non non. Ils viennent de rechoper l'espoir ici. Ouais ouais mais c'est deux rounds. Ça réinitialise. Ça réinitialise l'écho. Les ultimates. Il n'y a plus d'avantages. Il n'y a plus de machin. C'est bon. On repart de zéro. J'ai envie d'être où tu finis chez toi. J'ai envie d'être comme toi tu vois et de se dire ok. Le problème c'est que même sans ultimates la compétition des FPX elle est terrifiante. D'accord elle est terrifiante. Mais il y a aussi un... Après c'est l'attaque. Il y a un changement de côté voilà. Tout est vraiment... La dynamique n'est plus du tout la même. Bon. On s'est fait sur la touche rien. Exactement. Regarde moi ça. Le mid. Oh le mid. Oh la la la. C'est la surprise qui va être renvoyée justement de la part. La flash. Tous derrière la vague. Attention les multiples flash qui sortent. Une agression de la part des FPX tout à l'heure. Ça avait été puni puisqu'on avait accéléré en haut. Ça a l'air d'être un petit peu le même plan de jeu. Sauf qu'on sera pas au rendez-vous aussitôt du côté FPX. On peut planter tranquille pour Heretics. Ouais c'est bon. C'est fait. Par contre on va avoir tellement de joueurs dans le back. Sur la belt. Sur la nest etc. Il va falloir être solide. Et prendre une zone voilà. Pour côté Heretics il faut aller chercher une zone. Pas rester coincé BP. Benji qui jette un oeil pour l'instant. La flash est esquivée. En tout cas détruite. On a avancé pour life. Mais il est puni life par un Benji efficace. Oui Riennes. On se débarrasse de Berlin c'est bon. On se débarrasse. Il en prend deux. Qui va réussir à tenir. Autumn qui va quand même le coucher. Mais c'est un 4v2. Désormais il faudrait encore une fois. Une performance. Folle. De la part de Hai et de Autumn. Motton qui est forcé. Qui est forcé d'avancer. Qui va se faire punir Parvaux. On envoie le citron. Mais ça ne passe pas. Le treizième. Et pour la team Heretics. Sur ce round d'attaque. Convaincant encore une fois. La stratégie agressive de la défense. Dans le mid. Ne paye pas. Les FPX. Qui retentent ça. Et les Heretics. Qui débloquent. Qui débloquent. Pour la première fois. La première balle de match. Balle de qualification. Balle de match. Alors qu'on le rappelle. Il y avait eu 10-2. Premier side. Celui-là il fait du bien. Celui-là il fait du bien. Il faut exulter. Les petits souliers de rien. Commande. Commande. Allez. Ça sert le point. Calmez-vous. Ça demande de se calmer. De rester concentré. Au niveau du coaching staff. Tranquille. Malheureusement petit ex. Le couteau est manqué. Quoi que non. Je ne suis pas sûr qu'il soit manqué en vrai. Et on a dégainé un opérateur. Pour Woot. Ita. On le tente. Pourquoi pas. Il joue en B. Pourquoi pas. Il renforce un petit peu la position avec Boo. Et ça va peut-être marcher. Peut-être que cet opérateur pourrait les libérer. Opérateur qu'on n'a pas vu. Mais regarde-moi ça. En fait le truc c'est qu'il y a tellement de smoke. De trucs. Voilà. Comment tu fais pour trouver l'opérateur. Un petit pre-shot. Je propose. Ou peut-être pas. Parce que là s'il se fait repérer il va se faire courir dessus. Mais comme je dis il va se faire courir dessus. C'est il va se faire courir dessus. Allez. Reprise information de la part de Woot. Ah mais il n'y a plus le couteau. Donc s'il se fait courir dessus il peut dash out. Non. On ne va pas jouer sur lui finalement. On va juste laisser life hein. Terrible du coup. Ouais c'est toujours comme ça l'opérateur en over time. C'est un pari qui est risqué. On se dessine ici et life. Qu'est-ce qu'il fait life ? Il est en mode ratonné. Ratonné. Ouais comme tout à l'heure sur le A. Il avait prélevé Benji au niveau du mid. Il prêche. Il shoot. Il shoot. Mais il se prend la balle. 66 PV. Est-ce qu'il y retourne ? Oui ! Qu'est-ce que tu fais life ? Mais life qui décale. Un peu trop confiant. Attention à Berlin. La rencontre dans le mid là. Ouais. Est-ce que Benji Fichy aura le flair ici ? On a le tourelle. On l'a entendu. On sait. On met une bulle quand même pour se couvrir ici. Est-ce qu'on peut réussir à tenir ? Il va réussir à faire un kill. Berlin qui va en faire un second par contre attention. On sait que Benji Fichy arrive ici à cette bulle. Et on ne sait pas ce qu'il se passe. Il est repassé en arrière. Il est repassé en arrière. Il le voit avant. Benji qui arrive à prélever. C'est pas mal. Il y a Wood qui arrive en renfort. 2v2 mais un Wood qui est entamé en PV. Qui peut récupérer une Vandale. C'est dur pour Wood là. Le clutch et enfin le 2v2 est compliqué à mettre. Pour la team heretics parce qu'on a déjà les positions. C'est avancé pour la top nest. Il va falloir un miracle. Benji Fichy. Elle est dure à reprendre. Peut-il faire ce miracle ici ? Est-ce qu'on peut voir le petit crâne dépasser ? Non on verra rien. On ne sait pas ce qu'il se passe sur la map pour l'instant. Oh attention. Wood éventuellement. Wood pour nous sauver tous. Non. Tom qui va se débarrasser du joueur. On touche ici. Non. Égalisation. C'est pas fini. On reste sur Icebox. On n'en a pas assez. On reste sur Icebox. On va continuer à se prendre des petits coups de vent glacial là. Et se réchauffer avec du gameplay qualitatif. 13-13. Les deux équipes qui n'ont pas fini d'en découdre. On joue une qualif pour les playoffs des Masters Shanghai. L'équipe qui perd est éliminée. L'enjeu est évidemment crucial. 13-13. Merci. Et ce post-plane qui était trop dur. Wood mid-life. On n'avait aucune information. Aucun moyen d'en prendre. Les positions étaient bonnes. Du côté FPX. Over time. Life avec sa smoke violette. Bon, bon, bon. Alors, pas d'opérator cette fois-ci. Ita. On ne s'y risquera pas. Il y a Tix en défense. Pas en attaque. Bon. Hérétique sur l'attaque, il n'y a pas de problème. Ils vont aller chercher. On se rune très vite et je ne curse pas. J'ai confiance en cette équipe. Écoute, cette fois-ci, il n'y a pas d'agression dans le mid. Donc il va falloir la faire un peu à l'ancienne. Pour l'instant, le A est un peu délaissé. On va reprendre depuis la hauteur. Défense. Il se dépasse, voilà. Oud, il sait ce qu'il fait. On sait que ça joue Ritek. J'ai l'impression du côté. Il a vu un pied. Il a vu effectivement un petit pied. Il va directement jouer au niveau de cette def. C'est bien. C'est bien, Oud. Double averse renvoyé. De côté de Booth. Mais il s'est pu dire par life encore une fois. Comment il fait life pour trouver ce genre d'élimination ? Je ne comprends pas. Il tente sa chance, j'ai envie de te dire. Rienz qui hésite, qui tire un peu sur les deux. Ça balance une mono dans les pieds. Et ça fait Mouche du côté de Booth. Très bonne mollo. Ce n'est pas fini. 3v2, on a l'Azor qui va arriver dans le dos. Est-ce qu'on a l'imprimation du côté du stuff ? Non. Life qui va rester rapide ici. Attention, My. Qu'il met beaucoup de dégâts. Oui, Man a été envoyé stop pour aller sur chaîne d'espace. Ici, il met Booth qui met deux balles. Oh, il t'est rebouillé là-dessus. Et l'Azor. Attention, Suisse, il peut être risqué. TP in. Il y a des mollis. On va sortir et c'est bien difficile. Qui trouve le kill ? Let's go. Il faut utiliser les ressources comme elles arrivent, évidemment. Encore une fois, l'occasion d'en finir pour la team Eretix. 14 à 13. Un side d'attaque qui passe. Mais maintenant, il faut assurer en défense Ita. C'est ce qui est le plus compliqué à gérer pour l'instant pour les deux équipes. C'est tout le sujet de cette map. Mais les joueurs, on les voit, ils n'ont pas lâché encore. Tout à l'heure, je suis un petit peu allé en mode « ouais ». On leur regarde. Ah, ils n'ont rien lâché. Ils sont là, ils sont là ! Ils sont là, Shayt ! Encore une fois, un time out. Alors que cette musique, voilà un peu planante, pour se relaxer un peu, pour peut-être se recentrer sur soi-même. Je ne sais pas s'il faut se recentrer sur soi-même, mais il faut se recentrer sur la suite des événements, c'est-à-dire remporter son side, pour conclure cette map, ce BO, et se qualifier. Je pense qu'il faut revenir à l'essence même de ce qu'est Valorette. C'est-à-dire ? Crosser dans tête. Voilà, c'est ça ! Cliquer gauche, crosser dans tête. C'est ça qu'on veut entendre. Voilà. Commencez pas à nous parler de stratégie, de counter-crats. Voilà. Sauf... La roquette. Non, 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 non ! Sauf les Kunai ! Sauf... Les Kunai, ils n'ont pas tué non plus, Shayt ! Finalement ! Sauf la mollo ! Debout ! L'essence de Valorette, c'est d'aller trouver... Non mais là, je te rejoins là-dessus. Pas Vandal. On en fait des caisses sur la strat, où il y a un moment, celui qui vise le mieux gagne. C'est l'essence ! C'est vrai ! Il n'y a pas de... voilà ! De complexité ! De jeu ! Allez, on est parti ! F-Pix en attaque ! Le petit wall de Harbour, qui va... Cut, ici ! Alors... Pas d'opérateur, du coup, pour la défense facile d'Eretix. On a compris la leçon. On va jouer... Avec des Vandales. Une Phantom, tout de même, pour Yens. Et ici, un Wood qui... Va mettre des dégâts sur Wood... Sur Life, pardon ! Voilà ! Life, il repart avec 30 HP. Force à toi, mon ref, pour finir ce round. En tout cas... Wood... Il prend ses responsabilités. Il prend les risques qu'il faut, qui sont liés à son rôle. Cette fois-ci, pas de prélèvement de kills, mais des dégâts en moins. Enfin, des dégâts faits, pardon. Ouais, on repart un petit peu en B. Et on a quand même changé les choses, je crois. Il y a un Alarbot qui va être ici, qui va détecter la présence de Autumn. Tâche envoyée, paranoïa. TPI de Life's d'Or, j'aime beaucoup ça. Cette TPI Yellow, elle est redoutable. Mais on doit s'y attendre, normalement. Benji qui ne bouge pas pour le moment. Il attend des renforts. Il y a un amorçage. Shade. Ouais, c'est amorcé. Pour l'instant, on n'a pas bougé du côté de vous, Benji. On attend vraiment les renforts. On veut jouer cette retake en 5v5. Oh, on a repéré Berlin. Berlin qui court dans le tube ici. Oh ! Pas mal, le combo, ouais. Il fait mal ici, mais attention. À Woot, peut-être. La récote qui va rétire à passer. Rien qui va rétire à faire. 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 C'est impossible ! C'est impossible ! Oh, le stress ! Enfin ! C'est assumé du côté FPX. Ça joue bien. Oh, Rien. Et le Goat. Woot derrière qui reprend yellow après la mollo. Bam ! Bam ! Mais Berlin. Qui se permet de lurk. Qui se permet un lurk. Dans cette situation. Avec autant de rounds. Qui sont importants sur un round. Qui était la balle de match pour Eretix. Et oui, encore une fois. Il se permet de ne pas être présent pendant une retake. Deuxième balle de match sauvée par cette team FPX. Et on rechange de côté. Team Eretix sur leur side fort. L'attaque encore une fois. Petit couteau dans le mid. Envoyé du côté FPX. Qui ne trouvera personne. Une fois c'est sur le A. Mais Life est peut-être dangereux dans sa propre smokehater. On doit s'y attendre. Côté Eretix. Attention à ne pas être naïf. Il pourrait faire mal. Life ici. Il va respecter. Il y a un drone. Attention ! Le drone qui ne le révèle pas ! C'est incroyable ! Life qui arrive. Sur une position de range qui laissait dépasser son épaule. Heureusement. C'est puni par Woot. C'est vengé. C'est vengé par Woot. Qu'est-ce qu'on fait ? On a été repéré. Il y a eu du monde quand même. Un drone qui a été claqué. On a vu quand même pas mal de joueurs. Pour les FPX. Donc. Décide de prendre des zones. Pour l'Eyes War. Attention. L'Eyes War qui pourrait surprendre ici. On a entendu. On a entendu l'ATP. On a entendu l'ATP du côté de Team Eretix. En tout cas du côté de Benji Fichy. On a laissé Bou en haut. On a laissé Bou qui prend de l'info. Qui va un peu plus deep. Berlin donne tellement d'informations. Ça crue sur sa position. Donc il sait que ça repart au niveau du B. Donc regardez-moi ça. Au niveau du spawn. Retour justement de Autumn. Retour de High. Attention. La rencontre ici. Bou qui va tomber. Berlin qui donne l'information. Et qui fait des éliminations. Autumn qui s'est revengé. Même si Benji Fichy fait un excellent kill. Le spike est délaissé. Il ne reste que Wood. Et non. FPX qui repasse devant. FPX qui va chercher sa potentielle balle de match ici. Vont-ils réussir à aller confirmer ce que Eretix n'a pas fait pour l'instant ? Exactement. C'est la première fois que les teams Eretix échouent sur leur site d'attaque. Et ils vont devoir sauver la balle de match sur un site défensif. Vecta. Sur un timing très très unlucky d'un life. Un life inspiré d'un life qui croit. Il prend des risques. Peu importe l'enjeu. Il prend des risques. On l'a vu aussi tout à l'heure prendre des risques. Seul. Et là ça paye au pire des moments pour Eretix. 15-14. Balle de match. Balle de qualification. Pour les FPX. Shade c'est l'attaque. C'est l'attaque des FPX. C'est l'attaque des FPX. C'est l'attaque des FPX évidemment. Oh non non non. Évidemment. Pour l'instant on joue un peu low. Il y a juste Berlin qui est l'infiltré de cette équipe. On n'aura pas le timing pour voir dépasser une éventuelle petite chevelure. C'est bon. Sur sa corde. Root a réussi à prendre dans le kill. Parce qu'à tout moment Berlin il met deux balles instantanément sur la réaction. Et c'est terminé. Ce kill offre éventuellement. Offre la possibilité à Eretix de pouvoir égaliser. Un laser qui fait du boucan. Je ne sais pas trop pourquoi. Il n'y a personne pour l'instant. Il veut bait peut-être du stuff sur lui. Et là c'est le retour en B. Il est complètement délaissé par Bou. Couteau qui ne révèle personne. Ça met les smokes et ça va aller planter a priori. Allez Bou. On ne va pas avoir sa ligne ici. Attention à l'Azor. La Rota qui commence à se faire du côté de Team Eretix. On pourrait potentiellement être au rendez-vous finalement. Il n'a pas bougé l'Azor. Il n'a pas bougé. Est-ce qu'on s'y attend ? Est-ce qu'on va l'arm dépasser du côté de Bendy Fishi ? Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. On est dans la smoke du côté de Wood. Il a une pause L'Azor qui va faire très très mal. Wood qui prend. L'Azor qui n'arrive pas à le punir. C'est vu ! Oh Wood ! Wood tu enchaînes ! Wood tu fais quoi de kill ? Oui Wood vas-y ! Vas-y mon fils ! Va chercher ton dernier kill ! Oui Lace ! Oui Lace ! Lace de Wood qui sauve la situation ! L'Azor qui n'a pas réussi à punir le joueur. Qui sera finalement celui qui les empêche d'accéder à cette qualif ! Bon je me suis peut-être un petit peu emporté voilà. Non non mais attends ! Euh... Si mais... De cœur ! Oui de sang ! De sang ! De sang ! De cœur ! De cœur ! C'est écrit dans ton livre en tout petit. Wood n'est pas mon fils mais c'est comme si. Regardez-moi ça ! On revit sur son POV ! Ouuuh la pression qu'il vient d'enlever là ! La pression qu'il vient d'enlever ! Et un public qui est déçu évidemment ! Mais je pense qu'ils sont régalés par le spectacle ! Non ok ! Mine de rien ! Allez ! Plus que deux ! Timeratix encore une fois en attaque ! Wood qui esquive la paranoïa ! L'Azor qui repasse Wada sur son setup classique ! Où il met sa one way et il voue dessus ! Shadows ! On laisse pas passer les joueurs de Timeratix ! Attention ! Levez des murs ! Levez des toxines ! Oh L'Azor qui prend des risques ! Est-ce qu'on va le checker ? Évidemment qu'on va le checker ! Mais attention ! On croise sa place ! On pourrait faire mal ici ! On y va croupi ! Ça passe ! Ça passe pour Timeratix ! Allez ! Ça crée l'ouverture ! Maintenant est-ce qu'on insiste ? Est-ce qu'on accélère ? Ou est-ce qu'on temporise ? Il y a un couteau qui est envoyé au niveau de ce tube qui ne repèrera personne ! Couteau au niveau du yellow ! Ah oui ! Ça croise des smokes ! Ça croise des smokes du côté de Hotung ! On n'en a peur de rien ! Alors le problème principal aussi c'est comment on amorce ! On prend un orbe ! On redirige éventuellement ! On n'a pas eu d'informations ni à l'audio ni au visu du côté de Boo ! Tout à fait ! Et le pari est bon ! Le pari a l'air d'être le bon ici du côté des joueurs de Timeratix ! On a un live qui est seul sur ce BPA ! Et cette smoke, on n'en a rien à fait ! On est déjà passés ! Voilà ! Donc là, ça donne une information cruciale ! Peut-être du côté d'Eretix à exploiter là ! Attention à live quand même ! Qui est dangereux ! On l'a vu mettre des dingueries depuis tout à l'heure ! Cette fois-ci, il se retrouve face à deux joueurs ! Elle n'arrive pas à prendre la tête ! On lui marche un petit peu dessus ! Il en profite pour recrosser un petit peu à la smoke ! Mais c'est perdu ! Tu es fou ! Face à Out ! Qui est intouchable ! Qui dégaine encore une fois les Kunai ! 5v3 pour Eretix ! Il ne faut pas paniquer ! Il faut rester en conflit ! Il faut rester lucide ! Notamment sur ses positions en post-plaint ! Ici pour l'instant ! On a un œil sur la hauteur ! On a un œil sur le Top King ! Du côté des joueurs de Timeratix ! On l'envoie à Molo ! Du côté de Hai ! On a un berlin qui arrive dans le dos ! Mais il y aura une tourelle ! Un robot d'alarme ! Donc il va être vu et entendu ! Ça sent Nest ! Attention ! On venge ! Côté Bedi Vichyma ! On a Hai qui est présent au crosshair ! Présent au skill ! Du côté des Chinois ! Hai qui va rester à remettre un deuxième ! Attention ! C'est trop ! On a le retour aussi ! Le berlin qui a été entendu je crois sur les cordes ! Attention ! Rude important ! Oh ! Bedi Vichy ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il panique ! Il n'a pas le temps ! Il n'a pas le temps ! Ça passe ! Pour Timeratix ! Il repasse devant ! On se fait peur ! On se fait peur ! Mais on arrive à tenir jusqu'au timing ! Le berlin qui finalement se faufile ! Et dans le feu de l'action ! On ne le pressent pas arriver si facilement que ça ! 16 à 15 ! Une nouvelle balle de match pour la Teameratix ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette map encore une fois qui nous est proposée ? Ça ne s'arrêtera donc jamais ! Nous sommes coincés ! J'allais dans cette... Est-ce qu'on va chercher un record ? Est-ce qu'on va chercher un record de score ? Il y a de la marge ? Il me dit-il en secours à la tête ! Il y a de la marge ! Il y a de la marge ! Il y a de la marge ! Je me souviens exactement ! C'était en 2006 ! C'était il y a deux ans je crois ! Regardez-le ! Allez on est parti ! FPX en attaque ! Wood qui prend tous les risques, qui avance ! J'aime beaucoup l'idée là ! On propose Hérétix attention ! Berlin qui va faire face à Out ! Wood qui est en ligne cassée ! Est-ce qu'on s'y attend ? Côté Berlin ! Berlin se méfie évidemment ! Oh ! L'écale ! Est-ce qu'il est dans votre monde ? C'est pas possible ! Il n'y a aucune naïveté côté FPX. On sait qu'il n'y a pas de sentinelle de leur côté. Donc il faut s'attendre à un genre de situation. Et c'est anticipé par un Berlin lucide et talentueux. Ce Harbour est vraiment qualitatif pour le coup côté FPX. Rien à dire. Redirection éventuelle vers le A. Ça sera sur le stuff de Lucky Joy. Et là il y a une solution possible à faire aussi côté FPX. Alors Berlin n'est pas en position. Il aurait pu prendre l'Orbe, amorcer, avoir son ulti et rendre les choses très très compliquées. Pour etimer Eretix. Mais pour l'instant, ce A est travaillé. On envoie quand même du stuff. Et ils vont y aller ! Ils sont trois. Ils sont deux stackés ici. Benji Fishi qui se montre, qui prélève Life. Et là voilà, c'est le combo. Pathitek ! Pathitek qui en fait deux. Qui fait tomber le SPAC sur la hauteur. Pathitek qui en fait trois. Le SPAC qui est en haut. Il claque l'ultimate. Il a raison ! Oh non ! Le stuff en main ! Il finit par retomber ! Il est mort mais il peut encore être en vie parce qu'il a son ultimate. Qui peut se faire éventuellement ressusciter. Surtout qu'il y a un corps des joueurs. Donc il a l'information, regardez. Information à la caméra. Berlin ne se montre pas. Il attend la fin de l'ultimate avant de faire quoi que ce soit. Mais il est en 1v2 tout de même. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour... 15 secondes. 15 secondes. Il n'y a plus le temps. S'il a mort, il est mort. Il veut chercher un duel. Il veut à manger. Il veut chercher un duel ici. Attention ! Oh la Bubule ! On a s'en avancé. Est-ce qu'on décide de rejeter du côté de Bouk ? Trois de secondes. Peut-être ! Il a annulé ! Il a annulé ! C'est win ! C'est win pour la Team Eretix ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Jusqu'au bout, la Team Eretix y a cru. Les FPX ont fait la remontada du siècle devant un public qui était clairement à leur avantage. Mais les Team Eretix valident la qualification pour les IMEA. Mon dieu ! On en a vraiment eu de toutes les couleurs de carte Shade. On a d'abord eu un strike quasi parfait de la part de Team Eretix qui met 10 rounds à 2 en attaque. Et derrière, on ne sait pas ce qu'il se passe. On n'arrive pas à s'adapter au jeu FPX qui remonte vraiment jusqu'au bout. On met quand même deux petits rounds à 1%. Quelle folie ! On va chercher l'Overtime. Quelle folie ! L'Overtime est débloqué mais l'Overtime s'enchaîne, s'enchaîne et s'enchaîne. Ça va chercher des égalisations à chaque fois. Sauf des balles de match. On peut saluer ces joueurs. On peut saluer cette équipe de FPX qui aura fait un beau Master Shanghai et qui auront tout donné ici face à la Team Eretix pour essayer d'aller chercher la qualification. Ils auront sauvé deux balles de match. Ils auront été exceptionnels à plusieurs niveaux. Un life sur Clove qui restera gravé dans nos mémoires. Un arbor aussi de qualité du côté de Berlin. Très belle équipe. Mais la Team Eretix aujourd'hui était meilleure. Encore une fois cette Team Eretix, on le rappelle, remodifiée, remodelée. Parce qu'ils manquent Minibu. Mais ils font leur preuve. Ils vont chercher la victoire. C'est une belle Outro que tu nous as faite à cet endroit. On va pouvoir partir en break, reprendre nos esprits. Et surtout attaquer le canapé et en discuter. A tout de suite ! JAS IN TIME JAS IN TIME XIXI XIXI C'est parti ! Les teams Heretics finissent victorieux après cette overtime endiablée. C'était un match incroyable. Ita, toi qui viens de le vivre au cast, c'était un spectacle de fou, tout simplement. Un spectacle incroyable comme l'icebox qu'on mérite. Cette icebox, je pense qu'on l'a tous mérité, honnêtement. Elle était dure. Elle a été cruelle avec nous sur tout un side. Mais au final, c'est à la fin que ça joue sur ce moment de doute que Berlin a sur l'avancée debout. Et on l'a vu, c'était une map exceptionnelle. Ça fait du bien de savoir qu'Héretics t'en porte. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur cette carte, notamment sur les difficultés qui ont été posées par FPX en attaque. Oui, c'est vrai qu'on voit quand même des teams Heretics qui, sur leurs dernières quatre faces à G2, se sont fait beaucoup clutch. Là, ils arrivent à nouveau sur la carte d'Ecider Binet. Et on sent quand même que ça se joue à vraiment rien. C'était un petit peu le PTSD du dernier match, finalement. Oui, le dernier match, je ne sais pas. Mais on a beaucoup de mal à jouer contre cette composition en attaque, cette composition Asbok qui est sortie par FPX, qui, malgré le retard, malgré un assez de défense qui souffre beaucoup, on l'a vu déjà face à foot, prouve des ressources en attaque et pose problème. Donc, il a vraiment fallu un réveil, notamment debout en fin de match, qui enfin prend son envol et carie son équipe. Mais ça s'est vraiment joué à rien. Et franchement, on s'est fait peur sur ce VO. On s'est fait peur. Mais les teams Heretics se sont bien qualifiés. Ça y est, pour ces playoffs, quand même, je pense qu'on peut être assez content, même si ça fait un petit peu peur pour la suite. Les FPX étaient quand même, malgré tout, je trouve que c'est un plus gros poisson que ce à quoi on s'attendait. Franchement, on le disait au canapé tout à l'heure en début de journée, c'est que c'est une équipe qui est piégeuse, avec leur manière de jouer, leur forte individualité. Donc, en réalité, je pense que ce match, il est libérateur pour Heretics. S'il annonce beaucoup de choses pour la suite, je pense que ça va leur motiver. Ils vont peut-être se faire plus confiance. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Le fait que Midibou ne soit pas là, ça aura des impacts de manière ou d'une autre. Donc, c'est une victoire qui va faire du bien. Même si, voilà, il y a eu ce 10-2 qui s'est fait renverser. Je pense que là, il ne faut pas trop y penser. Il faut juste se dire qu'ils ont gagné. Ils sont en play-off et qu'il faut penser à la suite. Il faut penser à la suite. Grand respect à FPX. Grand respect à FPX parce qu'ils montrent une grosse résilience. Ils ont passé un Master Madrid juste avant. Ils ont perdu directement. Ils étaient dans les rounds suisses. Ils se sont fait éliminer. Et là, quand même, ils sont à deux doigts binets d'aller en qualification. Ça annonce du bon, malgré tout, pour la scène chinoise. Oui, c'est une équipe qui se débrouille. Mine de rien, il y a quand même des choses à corriger. Ils nous sortent cette composition un peu chelou avec la clove qui est quand même surprenante, mais galère sur le site de défense. La seconde map, elle passe parce qu'effectivement, on a des Teameretics qui sont un petit peu endormis. Mais voilà, on l'a quand même vu sur la première carte, il y avait quand même pas mal de lacunes. Ça reste pour moi une équipe qui est un peu en dessous de cette équipe de Teameretics. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir eu Minibu et cette équipe au maximum, peut-être que ça joue sur le niveau global de Teameretics. Juste après, on va avoir une interview de Wout. On attend quelques minutes encore. En attendant, on peut peut-être parler du prochain match. C'est vrai que là, après, il va y avoir une autre équipe européenne qui va devoir se battre contre Leviathan. Ça risque d'être encore un match très important, Itain. Ce match-là, effectivement, il est dangereux d'une manière, parce que FPX est surprenante, etc. Par contre, le prochain match qu'on va voir entre Foot et Leviathan, c'est pas qu'il est surprenant. C'est juste que pour l'instant, sur le papier, les Leviathan sont largement supérieurs à ce qu'a montré Foot. En tout cas, si on se base sur les récents matchs. Donc effectivement, ça fait peur. Mais bon, est-ce qu'on ne peut pas se dire que Teameretics passe, on est content, et pour Foot, si jamais ils le font, tant mieux. Mais ça va être une marche à gravir qui, pour moi, est encore plus haute que celle qui a été faite par Teameretics contre FPX. C'est vrai qu'hier, en fait, je me souviens, après le draw, on s'était dit mince. On a quand même, finalement, peut-être l'Europe qui ne passera pas du tout. Parce qu'on se disait, avec un Teameretics face à Foot, on aurait forcément une équipe européenne qui passe. Là, on en a déjà une qui ira en playoff avec les Fnatic. Pour l'instant, pour l'Europe, ça se passe bien. Ce n'est pas garanti. FPX est resté une équipe dangereuse. On l'a vu, ça s'est terminé sur une map 3 avec un over time au 17-15. Et je rejoins Ita. Léviathan, pour moi, c'est un gros poisson quand même de cette ronde suisse qui a montré de bonnes choses, qui a chuté une fois, certes, mais qui peut faire beaucoup, beaucoup de dommages. Et c'est vrai que Foot ne nous a pas encore montré un niveau, on va dire, transcendant. On voit une bonne équipe, mais on ne voit pas une équipe qui domine, une équipe vraiment au-dessus du lot. Et face à Léviathan, ça pourrait pêcher. Je vois aussi Léviathan légèrement favoris dans la rencontre typiquement. Après, voilà, c'est vrai qu'on qualifie souvent les foot comme une équipe qui est très forte au firepower. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'ils ont su montrer à travers les différents types de VCT qu'ils sont capables aussi de créer vraiment de belles maps, de beaux sides, de belles stratégies, en dehors du fait qu'ils soient forts. Mais c'est vrai que là, quand on repense au match de ce match contre DRG, ce qui a fait la différence, ce n'est pas du tout la stratégie. C'est les individualités de certains. On peut penser à Crax, on peut penser à Sinet quand il est en forme, mais surtout Yetujay qui est à la base le rookie de l'équipe et qui pour moi maintenant est limite un pilier qui soutient un peu cette équipe entre elles et qui est le lion, parce que s'il n'est pas là, il y a des rounds qui ne sont pas gagnés. Mais là, ça me fait... Tu parles de Yetujay qui est le pilier tout en étant un petit peu le nouveau. Et là, Woot, je suis désolé, mais sur Icebox, s'il n'est pas là, je pense que... Sur le BO complet. Sur le BO complet, effectivement. Sinet, il carry solo, véritablement. C'est bête à dire, mais il atomise. Il a fait 27 kills. Oui, il atomise complètement cette équipe de FPX. Seconde carte, il se rate un petit peu. On sent qu'il est plus tout à fait à niveau, même s'il finit top frageur. Oui. Il n'a pas ce rôle d'hyper carry et on sent que son équipe, du coup, derrière galère. Et là, effectivement, il va chercher la fin de match à lui tout seul. Donc, il faut effectivement un joueur de tel que Woot, un brio individuel pour s'en sortir dans ce BO. Il faudra effectivement avoir les mêmes forces pour les playoffs maintenant pour Team Analytics. Oui, parce que c'est vrai que Woot, là, quand même, quand t'arrives sur ton premier event international, t'arrives sur une carte Decider, tu l'as finie en 17-15 et tu mets 37 kills. Je pense quand même qu'on peut le respecter. Il doit finir le BO en plus 20. Donc, il a un énorme gap en Kildes. Il a vraiment fait la différence sur ce BO. Il sauve Team Analytics aujourd'hui. Après, il y a notamment le dernier round en question. Même sur la fin des over time, il y a souvent aussi... Il y a Rienz, moi aussi. J'aime beaucoup Rienz. Oui. Très impactant, très présent. Et même Patty Tech qui fait le moins 2 sur les pipes et tout. À la fin, il y a un réveil global. Effectivement, Woot a été extrêmement constant et très solide. Et c'est du bon. Et je ne pense pas que... Je sais que tout à l'heure, vous parliez du fait que s'il est dueliste, on le laisse dueliste ou quoi. Moi, je ne pense pas que ce soit spécialement bien de le laisser dueliste. C'est juste qu'à mon avis, de base, c'est un joueur qui est impressionnant et qui a un avenir brillant. On peut le peaufiner. On peut vraiment le tailler comme un diamant et en faire un peu ce qu'on veut. C'est vrai que quand on a commenté ses premières fois en Ophi, enfin ses premiers Ophi en tant qu'initiateur, déjà, on savait que c'était un monstre. Là, on le voit... Les statistiques sont démonstielles. Quand même, l'ACS moyen, même sur la map 2 où ça ne se passe pas bien, il a quand même 225. Bon, il est quand même très très fort. Et puis l'ADR, 205 sur la dernière map, 261 sur la game 1, 148. Bon, il joue Raze. Donc l'ADR avec Raze. Toujours, il y a un sujet entre guillemets facile. Je ne dis pas que c'est à la portée de tous. Mais ouais, c'est un joueur qui, à mon avis, Team Eretrix doit être très très heureux d'avoir fait ce choix. Effectivement. Et en plus de ça, on va bientôt pouvoir le recevoir pour l'interview. J'entends déjà Nac en train de parler en anglais. C'est magnifique. Où tu arrives ? Bonjour, Woutz. Merhaba ! First, et second, congratulations sur cette win. Après cette grande overtimee, first question, comment vous sentez ? Je me sens incroyable. Je suis top shaker, je suis très bien. J'ai eu. Tu as eu le temps de respirer ? Non. Non ? Je suis très bien. Je suis le temps de respirer, le backstage. C'est parti. la première question. Vous avez été dominé sur cette dernière map, et vous avez donné le full combat à FPX. comment avez-vous réussi à faire ? Comment avez-vous réussi à faire ? Comment avez-vous réussi à faire ? C'est parti. C'était très difficile. FPX est une très bonne équipe. Je ne sais pas. Je suis très heureux d'éliminer. Parce qu'ils devraient être dans les playoffs. aussi. Mais, je pense qu'on a juste un peu au début de la seconde half. Et puis, on retourne au jeu. On refocuse, mais on ne pouvait pas gagner. Mais la dernière fois, on a gagné. C'était génial. C'était génial. C'est génial pour nous aussi. La deuxième question. Vous avez fait très bien sur Minibu's Raw, et c'est votre premier international event. comment pouvez-vous ajuster ainsi bien ? Je suis juste en train de concentrer sur mon jeu. Je ne suis pas comme Minibu. Minibu est le meilleur du monde, mais je suis juste en train de jouer mon jeu, mon jeu en Ranked. Surtout, j'ai joué beaucoup de fois dans le Ranked. Je suis juste en train de continuer à faire la même chose et en train d'entrer, à aider mon équipe, à jouer avec mon équipe. Je suis juste en train de faire et ça fonctionne, je pense. Ok. Nous avons vu que ça fonctionne. La dernière question. vous êtes en train d'aller dans les playoffs, et vous allez faire beaucoup d'autres teams. Que team voulez-vous faire le plus ? Ça ne s'agit pas maintenant, parce que je suis tellement heureux. Vous ne pensez pas pour moi. que je pense. Je pense que 100 Thieves. Ok. 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 merci beaucoup pour cette interview, Oui, on a attendu. Trop gentil, Wood. Alors du coup, petit point par rapport à cette interview, je lui ai posé la question comment ils ont réussi tout d'abord à ne pas laisser les FX come back jusqu'au bout. Il a dit justement qu'ils ont quand même troll pas mal de rounditas. Il l'a dit lui-même. Ils avaient mis 10-2, il y a eu des erreurs, mais au final, ils se sont accrochés, ils sont focus. Il a dit des mots très simples, mais là, effectivement, c'est très fort, c'est qu'il reconnaît avoir torpillé, il reconnaît avoir torpillé cette rencontre. Il ne sous-estime pas FPX, il l'a dit, c'est une équipe qui est très forte, on a eu beaucoup de mal, ils méritaient aussi d'aller en play-off, donc franchement, je n'aurais pas cru. Quand je vois vraiment FPX remonter à ce point-là, je me dis que les Rétiques sont terminés et il n'y a plus d'espoir, mais non, franchement, chapeau à leur self-control et surtout à leur attitude globale ensemble. Et malgré tout, quand même, il est très modeste, parce que je lui pose la question par rapport au rôle qu'il remplace, celui de Miniboo, je lui demande comment tu arrives à ajuster ton gameplay par rapport à tout ça, et il a dit quand même que Miniboo, pour lui, c'est le meilleur dueliste du monde binet. C'était archi mignon, il respecte à fond son coéquipier. Moi, je pense sincèrement qu'il a les mêmes atouts que Miniboo pour jouer sur ce rôle-là, donc c'est adorable de voir qu'il fait tout pour l'équipe. C'est un super jeune joueur, on pourrait croire qu'à cet âge-là, on a plutôt faim de montée, faim de fame, etc., et il se cale par rapport à l'équipe, donc c'est assez impressionnant. Pour moi, c'est vraiment, avec Camille en Ligue française, c'est ma révélation de cette année. Vraiment, je suis assez fan, en plus de ça, il est monstrueusement fort, donc franchement, chapeau à lui. Et j'ai hâte de voir la suite dans la compétition et en saison régulière. Moi, ça m'inspire un peu aussi ce qu'il y a chez Carmine, notamment, vu que c'est que des jeunes joueurs, il n'y a pas ce côté, en mode, il faut que je vous prouve que je suis le meilleur dans mon équipe, c'est que tout le monde se respecte, tout le monde se kiffe, et on l'a vu, un très beau jeu entre Bendy Fichy et Woods, qui a l'air de se kiffer comme vraiment deux frères, mené par Bou, qui a été qualifié un peu de daron de l'équipe, mais finalement, même Bou, il n'est pas si vieux, il doit avoir, je ne sais pas, même pas 23 ans, donc c'est assez jeune quand même, en IGL, donc voilà, il y a cet esprit familial dans cette équipe, et c'est trop cool que Woods, même avec ce niveau proposé, reste, garde la tête froide et soit là, comme l'a dit, pour son équipe. Il a d'ailleurs tellement la tête froide, qu'il ne sait même pas contre qui il veut se battre après, alors bon, quand on lui donne un peu plus de temps, il dit finalement, 100 Thieves, ce qui n'est pas si étonnant que ça, un petit choc entre les Etats-Unis et l'Amérique et l'Europe, ça pourrait être pas mal quand même. Ouais, j'aime bien, j'aurais préféré qu'il dise Paper X aussi. Prends la revanche, Paper X, je pense que là, effectivement, son esprit, ça doit être tout est de brouillon, et puis il n'était pas là à Madrid, donc il n'a pas forcément cette vengeance, mais peut-être pour le drapeau de l'équipe, aller chercher une victoire contre Pépère X, ça serait un match de foufureux contre Pépère X, ça serait ouf. Ça serait vraiment pas mal. En tout cas, voilà, c'est la fin de ce premier match entre les FPX et les Team Eritix. Le deuxième banger de la journée arrive, ce sera bien les futs face au Leviathan. On va marquer une courte pause et on se retrouve d'ici quelques instants. Merci. Merci. Merci.